Bonjour à tous et bienvenue dans Meurs pas sans ton pif, ravis de vous retrouver pour votre émission 100% consacrée aux jeux de combat et ce soir un plateau exceptionnel puisque nous avons une spéciale Red Bull Koumité, c'est le Red Bull Koumité ce week-end à Paris et événements spéciaux invités spéciaux puisque je me retrouve en plus du crew habituel. Bonjour Foster, comment vas-tu ? Au top. Une belle week-end d'activité puisque tu as été appelé à aller commenter du coup la Master League il me semble il y a deux week-ends ? Le week-end dernier ? Le week-end dernier. La Master League ? La FDJ Master League ? Ah oui, j'ai oublié de savoir ce que tu fais ! Mais oui, oui, en effet, en effet. Oui j'étais là-bas, oui, oui. Moi ça s'arrêtait à FDJ en fait, j'ai oublié le nom complet. Qui a remporté du coup la poule ? Les FN. C'est le FN. D'accord, très bien, très bien. Je suis évidemment en compagnie d'Evans. Bonjour Evans. Salut. Ça va ? Ça va très bien et toi ? La forme Evans qui nous a préparé évidemment quelques portraits de joueurs. Et là, nous sommes en compagnie de Luffy, Red Bull Béjitas Luffy. Bonjour Luffy. Salut. Comment tu vas ? Ça va, journée très fatigante parce qu'on a joué finalement, enfin on a joué, excuse-moi, on a travaillé toute l'après-midi et du coup, comme tout le monde qui sort d'une très grosse journée de boulot, on est crevé. Évidemment, une journée de travail dans des locaux avec des écrans qui ne lagent pas. Écran no lag. Écran no lag. Perfection, 200 hertz. 200 hertz, c'est bien pour Street. C'est évidemment, absolument, absolument indispensable. Nous sommes en compagnie de l'EvoChamp. Problème X. Hi, Problème. Problème, il est en train de jouer à la poutre. Hi, hi. You're doing good ? Not now. Not now ! Il est en train de se faire tuer par cette... Il se fait ston au moment où tu lui dises. Par cette homme. Juste à côté, l'Alex Nation, il est là de retour dans son pays natal. Gunfight. Bonjour, Gunfight. Un véritable plaisir de te retrouver et de te recevoir ici sur le plateau de Meurs Passant Ton Pif. Nous aurons le droit, du coup, dans l'émission, au portrait de ces deux joueurs, mon très cher Evans, avec des interviews. Évidemment, on essaiera aussi de prendre peut-être les questions que vous avez par rapport au Red Bull Kumite ou si vous en avez à poser à ces deux joueurs. Même si toi, Gunfight, tu as l'habitude de répondre quand même assez régulièrement aux questions sur ton stream. Dans toutes les langues, d'ailleurs. C'est vrai ? Il n'y a pas de questions perso ? Il la connaît, sa vie, il est connu. Pour arriver là ? D'accord, très bien. Ah oui, ça, c'est vrai. Moi, j'ai cette question-là. Comment est-ce que tu bufferais, Alex ? Très bien. On va régler les petits problèmes de micro, s'il y en a en tout cas ici. Au programme, évidemment, donc, une special Red Bull Kumite des portraits. Après, si on a le temps, un défi sur l'ensemble des joueurs présents. Peut-être quelques FT3, etc. Mais avant ça, on va quand même commencer avec la partie news. Parce qu'un gros morceau nous attend, c'est les news, mon très cher TomTom. Ce générique jingle. On est noir, mais on est revenu. On est noir, mais on est revenu. Actualité avec toi, Foster, parce qu'on ne pouvait quand même pas passer à côté. Il y a eu énormément d'annonces sur Super Smash Bros Ultimate la semaine dernière, avec un Nintendo Direct entièrement consacré à ça. Donc là, on va quand même résumer un tout petit peu tout ce qui s'est passé et surtout ce que ça va impliquer pour la sortie du jeu le 7 décembre prochain. Carrément, carrément, carrément. En effet, les news, elles ont plutôt pleuvé. Même plus. Elles ont pleuvé. Elles ont pleuvé. Elles n'en pleuvaient plus. C'est aussi une journée fatiguante, je pense, pour moi. Du coup, les nouvelles ont plu, en effet. Et ça a duré sur un gros Smash Direct de 40 minutes. C'était relativement mass stock et assez dur à digérer, pour être honnête. Parce qu'il est revenu sur tout un tas de points. C'était Sakurai qui expliquait le Smash Direct. Et du coup, il a donné quelques petites annonces, quelques petites news. On attendait beaucoup de choses. Mais il est revenu sur un détail du mode 1 joueur. On va revenir dessus. Et sur des vrais gros détails, jusqu'au comment on peut régler l'éclairage de ton écran et le son. Ça, c'est 40 minutes, un peu long à digérer. C'est incroyable, quand même, qu'il détaille autant le truc. Il n'y aura rien à découvrir dans le jeu. C'est assez fou. Mais bon, il reste encore un truc. Il a quand même teasé un petit mode aventure à la fin, sans trop 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 en parler. On en parlera rapidement justement à la fin du débrief. Mais surtout des nouveaux persos. En effet, exactement deux persos qui ont été annoncés. Ken, qu'on peut voir ici. C'est magnifique. Super stylé. Franchement, il est grave. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment fonctionnait déjà Ryu dans Smash 4. Et comment Ken va fonctionner également. Comment fonctionne dans Ultimate ? Le fonctionnement a un peu changé dans Ultimate de Ryu, pour le coup. Alors, à peine, vraiment à peine en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des petits détails supplémentaires. Ils ont essayé de les rapprocher le plus possible du coup, du perso de Street Fighter. De base. Alors, dans Smash, on a deux boutons. Boutons spéciaux, boutons normaux. Quand tu compares ça à un Street où tu as six boutons, c'est pas tout à fait la même chose. Là par contre, c'était par rapport à... Si t'appuyais un peu ou beaucoup sur ton bouton, t'allais pas avoir forcément le même coup. Après, on a le côté directionnel plus un bouton pour faire une autre attaque. Donc par exemple, si tu faisais un avant et bouton normal, t'avais, je sais pas, je vais dire le medium kick. Je piffe, ok ? Mais si tu faisais le avant et le smash avant, là par contre, t'avais le strong kick par exemple. Le standing strong kick. Donc t'avais la possibilité du coup de retrouver un peu tout le moveset de Ryu avec différentes inspirations, des fois de 3.3, des fois des jeux plus récents. Du peu de ce que je connais pour être honnête. Ouais, il y a la focus de Street 4 avec Ryu, exactement. Il y a quelques déplacements qui sont issus de 3.3. Nous avons le Judan qu'on retrouve dans Street 5, mais qui était aussi dans Star Strike, exactement. Et là, Ken, il est un peu différencié. Alors, en tant que perso éco de Ryu quand même. Exactement. Du coup, on va retrouver les mêmes mécaniques, avec du coup le moveset plus spécifique à Ken. L'autre point, c'est en effet que tu peux faire les propres manipulations. Genre le coup spécial, t'appes sur B, ça fait un Hadoken. Mais tu fais quart de cercle B, ça fait un Hadoken plus fort. Ouais. D'accord. Et... T'as le droit de faire les manip en fait. T'as le droit de faire les manip. Et ça change la propriété du Hadoken. C'est ça. C'est ça. Genre par exemple, Ryu, c'était une boule simple. Enfin, un Hadoken simple. Et quand tu faisais le quart de cercle, c'était un Hadoken de feu qui, du coup, te mettait en multi-hit dans le jeu. Nouveauté par rapport à Ultimate maintenant, Ryu et Ken, par contre, feront toujours face à leur adversaire. Dans un jeu où on a l'habitude de se mettre de dos, de tourner, de sauter, etc. Dès qu'il y a un adversaire qui est proche, il va se mettre de face dans un cadre de 1v1. Quoi qu'il arrive, il fera face son adversaire. C'est méga bien pour tous ceux qui viennent du jeu de combat classique et qui n'ont pas trop l'habitude de smash. Par contre, pour un smasher pur, c'est super chiant en fait. On sait pas, on va voir. Ça va être un peu particulier, je pense, mais ça va être marrant. Et c'est aussi les seuls persos qui ont des vrais combos parce qu'ils peuvent canceller leurs coups avec des coups plus puissants. Et ils peuvent, du coup, faire des vraies phases. Genre là, par exemple, il fait aérial tout Tatsumati. Ils font peur, ces persos. Ils font peur. Donc en effet, on a Ken qui a été annoncé. Eco-fighter de Ryu. Donc les échos, c'est des espèces de clones avec leurs propres spécificités. Donc on va voir un peu plus en détail. Beaucoup de multitudes de la part de Ken et son moveset à lui des Streets. On a un Sceneroar qu'on a pu voir, Felineferno. Alors Felineferno, j'ai pas compris pourquoi ils avaient sorti ce perso-là sincèrement. Il était à remettre un Pokémon. C'est simple, il fallait un perso de la 7ème génération. Donc il fallait en trouver. Le plus populaire, c'était l'évolution de Brandybou. Oui, mais Archeduc, c'est ça en français ? Oui, Archeduc, oui. Mais est-ce que son moveset n'était pas un peu trop compliqué ? Là, ce qui est intéressant avec ce perso, c'est qu'ils ont fait un moveset un peu grappler, chopper. C'est vrai qu'on en avait pas forcément. On avait l'iceclaimer entre guillemets qui faisait des choppes. Lui, ils l'ont vraiment présenté comme étant le perso qui est là pour chopper en fait. Il est trop stylé. Il a plein de spéciaux qui forcent la choppe. Il a un contre qui est intéressant, qui va booster ses attaques et donc amener plus de choppe. Il a une espèce de coup de spécial où il fait apparaître une corde de catch. Enfin, un perso un peu particulier à croire avec des choppes plus puissants que le reste. Donc on va voir, je suis assez curieux du bonhomme. Tout ce que je vois, il ressemble évidemment à un catcheur classique. On a l'impression de voir un mix-up entre Zangief et Alex, justement, au niveau de la volonté. Il a le tourbillon aussi, exactement comme Hermika à Luffy. Tu as vu ? Ouais, j'ai vu. C'est fou, hein ? J'ai beaucoup suivi et j'ai été très très séduit par Ken. Enfin, quand Smash sur DS était sorti, j'avais beaucoup dosé. J'avais beaucoup dosé Rosalina. Rosalina ? Ouais. J'avais fait deux tournois également. Où j'avais passé qu'un ou deux tours. Mais bon, effectivement, on avait pas mal dosé du coup. Et là, la sortie de ce Smash, c'est vraiment assez séduisant avec toutes les features derrière. Perso, à gros boobs dans l'univers de Nintendo, ouais, faut aller vers Rosalina, quoi, en fait. C'est tout ce qu'on peut avoir de mieux. Ou Bayonetta, finalement. Ouais, ouais, faut utiliser le truc dédié perso et puis zoomer un peu, tu vois. Faut zoomer un peu. Mais le jeu t'en donne la possibilité, c'est quand même phénoménal. C'est ça. Tu peux faire start et zoomer. C'est ça. J'ai fausseur. Après, pour l'info, je crois que c'était ça. C'était Samus le pire et ils ont réduit sa taille de bouche sur ce nouveau jeu. C'est vrai que Samus, oui. Samus a subi une réduction mammaire. Tout à fait. C'est ça. Alors, du coup, on avait Ken Incinero, en effet, dans les persos qui ont été annoncés en mode gros star, les voici, ils seront là dans le jeu. Petite annonce classique du c'est bon, tous les persos sont là. Et puis, la petite surprise de fin, des persos en DLC. Donc, on a six persos en DLC qui vont arriver. Alors, six, pas cinq. Alors, ça, je vais y venir. Je vais y venir. Il y en a six. Le premier qui a été déjà annoncé, enfin, qui est la plante Piranha. C'est le premier perso DLC. Qui est du génie absolu. Ah oui, c'est génial. D'abord, Adam a remis la plante Piranha. Moi, je suis complètement fan. Je ne sais pas. Il a encore sorti un perso sorti nulle part. Sa courreille, c'est trop fort. Donc, la plante Piranha va être jouable. Elle sort en début février. Enfin, elle sort en février, pardon. Ouais. Le truc, c'est qu'elle est gratuite. Si tu achètes le jeu, tu rendes ton petit code, tu es pour Nintendo, etc. Tu la reçois quand elle sort. Pour ceux qui n'ont pas acheté le jeu Day One, ils vont quand même pouvoir la récupérer et l'acheter dans le futur. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas un vrai DLC. C'est si tu as acheté le jeu Day One ou tu l'as précommandé, tu l'as quoi qu'il arrive. Il n'y a pas besoin de payer le Fighter Pass pour l'avoir. Exactement. C'est ça, en fait. C'est un DLC qui est considéré en dehors du Fighter Pass. Et comme elle sort plus tard, c'est un peu le genre de perso du Bon, écoute, on a dit le 7 décembre. Tu vois, on n'a pas eu le temps de la finir. Tant pis, on sort. Mais du coup, tous ceux qui achèteront le jeu à Noël, eh bien, ils n'auront pas et devront payer le perso. Non, ceux qui l'ont Noël, c'est bon. C'est jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31 janvier, t'as ton jeu, je crois, un truc dans le genre, peut-être un peu plus tôt. Tu rentres tes points Nintendo machin et t'obtiendras ce perso charismatique. Ah oui, le charisme absolu, j'avoue. Ça porte le cast à combien ? Parce qu'on a tous les persos, là, d'annoncés. Avec tous les DLC, on arrive à 80 persos. C'est ridicule. 80 persos, mon gars. C'est ridicule. 80 persos. C'est énorme, c'est du gros travail. Et comment est-ce qu'ils ont été reçus, ces nouveaux personnages, par la communauté Smash ? Alors, t'en as qui ont été un peu comme Ken avec un scénario du genre, le film Inferno, ok, pourquoi pas, on s'en fout un peu. Il y en a déjà eu tellement. Plan de Piranha, par contre, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu la grosse excitation du « mais c'est énorme, qu'est-ce qui nous sort ? » et le côté déception. Mais où sont les Isaac de Golden Sun, les Shadows, les Skulltids ? On avait eu plein de rumeurs, justement. Et ces rumeurs, finalement, n'ont pas été confirmées, sauf Ken. Ouais. Sauf Ken. Ken qui faisait partie de ces rumeurs-là. Ken, il était bien reçu, j'imagine. Ken, il était bien reçu, ça va. Il a été mal reçu par les joueurs de Street qui se disent « mais pourquoi on n'a pas un Ken comme ça, nous ? » En fait, après le truc, c'est que de toute façon, sur 75 persos qui sont annoncés, c'est dur d'être un peu dans le côté mal reçu ou quoi. On est vraiment sur un cast qui est varié, qui force un peu de n'importe quoi. Qu'en vrai, c'est plus vraiment le personnage en soi. C'est vraiment que les mécaniques. Il regarde les mécaniques plus que le sprite, en fait. Voilà. Ok. Alors, un petit mot quand même sur le mode solo du jeu dévoilé. Yes, carrément. Le mode Thanos. Juste pour rebondir sur les persos, du coup, le moment du trophée-aide, ça a été le moment cercueil, ou deuil plutôt pour certains, où tout le monde a vu son trophée-aide, son perso attendu, fini aux oubliettes. À chaque fois que tu sais que ton perso apparaît en trophée dans le jeu, tu ne l'auras pas en perso jouable. C'est fini. Donc, forcément, tu pleures. Et du coup, je suis en complément pour le DLC parce que je n'avais pas fini juste un point. Donc, il va y avoir 5 persos DLC qui vont sortir, 5 personnages, 5 stages et une panoplie de musique qui va avec. C'est important aussi de préciser ça. Ils vont sortir pour 6 euros, 5,99 euros. C'est toujours 5,99 euros, quelle que soit la monnaie d'ailleurs. C'est assez drôle. Et ils vont sortir tous jusqu'en février 2020. Donc, c'est un an de développement entier jusqu'à le plan de Piranha qui sort en février 2019 pour avoir les 5 personnages. D'où suivi du jeu jusqu'en février 2020 de sûr. Et surtout, suivi du jeu, le DLC qui est là. Mais, eh bien, on a quasiment l'assurance qu'on aura peut-être d'autres persos. Mais ils ont déclaré, enfin, Nintendo a déclaré que tous ces personnages-là, c'est Sakura qui a déclaré ça, sont déjà choisis par Nintendo. Donc, ce n'est pas la peine d'aller casser les pieds pour avoir tel ou tel perso. Ils sont tous déjà validés par Nintendo. C'est Nintendo qui décide et voilà, personne d'autre, point final. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne peut avoir aucune incidence sur le futur choix des persos qui sont déjà fixés. Non, c'est ça, c'est trop tard. Il n'y aura pas de ballot, il n'y aura pas de vote, il n'y aura pas de Bayonetta sorti nulle part de par les votes des joueurs. En effet, c'est décidé, c'est vu. On n'a plus qu'à les attendre. En complément du coup, poursuivre, le mode un joueur comme tu en as rapidement parlé. Donc, le mode un joueur était très dur à digérer. Je pense que c'est un truc qu'on va apprendre un peu plus sur le long terme. Ils ont parlé des modes esprit. Le mode esprit, c'est des espèces d'icônes des jeux vidéo qui sont devenus des esprits. Pour la petite lore, ils ont perdu leur âme de jeu vidéo physique. Non, ils ont perdu leur enveloppe physique. Merci. Les mots me manquent aujourd'hui. C'est terrible. Du coup, il leur manque en effet leur enveloppe. C'est devenu des esprits. Ok. Ces esprits s'équipent à des personnages. Ça peut booster ces personnages. On peut augmenter le niveau des esprits. Il y a des catégories. Il y a des esprits primaires, des secondaires. Les secondaires, on les équipe aux primaires pour les augmenter, donner différents boosts encore une fois. Il y a des types comme je disais. Et là, les types, c'est assez intéressant. Parce qu'on a les types d'attaque, les types de chop, les types de défense. Et très étonnamment, il y a un système de pierre-feuille-ciseaux dans les esprits. Et les esprits attaques battent les esprits de chop. Les esprits de chop battent les esprits de garde. Les esprits de garde battent les esprits d'attaque. C'est marrant parce que c'est quand même le pierre-feuille-ciseaux classique du jeu de combat. C'est ça. Donc, on retrouve un peu une espèce de petite essence du c'est un peu comme ça les mécanismes de combat. On va vous booster, vous faciliter. Et pour gagner des esprits, on va devoir affronter des ordinateurs ou des potes qui ont eux également des esprits équipés sur des défis spéciaux avec des règles spéciales. Là où c'est intéressant, c'est que Smash Bros, on peut personnaliser ses règles de manière vaste. On peut en faire plein de choses, on en fait ce qu'on en veut. Mais là où c'est vachement intéressant, c'est que j'ai l'impression, moi je vois ce mode spirit comme un mode entraînement en fait. Je vois ce mode spirit comme un mode tuto. Dans le sens où on va croiser des persos qui vont uniquement faire des chop. Du coup, au bout d'un moment, plutôt que d'appuyer sur des boutons à ne pas savoir ce que tu fais, l'adversaire ne fait que des chop. C'est un adversaire qui est plus fort mais il ne fait que des chop. Tu sais comment combattre la chop ? C'est bon, tu ne te prends pas la tête en fait et tu l'éclates le bonhomme. Et ça ainsi de suite sur tout un tas de défis différents et très variés. Donc je pense que ça fait à la fois place à de la créativité, ça va être varié, ça va être marrant, ça va être fun. Mais également pour les mecs qui sont peut-être un peu néophytes et qui veulent s'y mettre et qui veulent taper un peu leurs potes, ils vont, je pense, pouvoir apprendre le jeu par cette manière. Il est tellement stylé ce trailer. Ouais, le trailer est super bien fait. C'est ça. Et là justement du coup, c'est le mode un joueur donc on n'en sait pas grand chose. On va voir quand ça va continuer, le personnage du Kirby, le seul survivant, va se balader un peu sur une espèce de map en 2D vu du dessus. Avec en effet des petits points, des petits esprits à droite à gauche qui va combattre encore une fois-ci. Le système de défis et le système de combats variés va se jouer. Et après on voit qu'on va se balader avec d'autres personnages qui ont un espèce de système de puzzle sur les niveaux. Donc c'est pour le moment assez flou parce qu'au final on a juste ce trailer. Il a l'air d'avoir une gestion des statistiques, tu peux augmenter certaines stats aussi des persos, gérer les armes et les équipements que tu peux avoir avec tes persos. Enfin voilà, il y a moyen de personnaliser énormément aussi le perso que tu vas jouer. Là on rentre dans du RPG quoi, il y a un arbre de compétence en fait. Il y a un arbre de compétence de tes persos, ça a l'air assez fou. Alors bien évidemment tout ça on le verra pas en tournoi, ça sera pas du compétitif. Mais c'est rigolo et ça faisait du bien d'en parler un peu pour le petit moment voilà. Manquer vraiment 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 de contenu et on rappelle qu'à la base Smash Bros c'est un jeu Kirby, mine de rien et Kirby est logiquement le dernier survivant en tout cas de toute cette mêlée de Smash. Voilà, un petit mot sur les features online Foster. Yes carrément carrément. Alors rappelons du coup le online, on avait l'habitude d'avoir un online, bref. Un online pas ouf. On a pas eu trop de précisions là-dessus, juste un peu je vais y revenir. Mais pour Smash 4 on avait le online qui disait vous avez le mode for fun, chacun pour soi, objet, etc. For glory, 1v1, 2 stocks, pas d'objets et on est sur destination finale. C'est bien beau mais c'est pas vraiment les règles en compétent malheureusement destination finale parce que c'est un stage qui avantage certains personnages par rapport à d'autres. Les niveaux sont très importants dans ce jeu vidéo. Et là ils ont décidé du coup de modifier tout ça, vous personnaliser vos règles et après vous cherchez un combat en ligne. Je veux faire du temps, je veux être en chacun pour soi, je veux être en équipe, je veux être en 1 contre 1, je veux être en vie, je veux avoir 3 vies, etc. Donc les choix sont restreints par rapport à quand tu joues à la maison, là l'exemple au passage de la map et des arbres de compétences, mais il y a quand même pas mal de choix. Du coup, au fur et à mesure que les joueurs, on va dire, la scène compétitive se développe et fixe un peu ses règles, ça sera plus facile d'en trouver. On va peut-être s'y retrouver, ouais. Après quand on a l'habitude de personnaliser nos règles vraiment au poil près, ça sera jamais aussi parfait. Mais c'est pas grave, c'est déjà un bon point en avant et on va du coup au moins pouvoir croiser des personnes qui jouent au même jeu que nous, finalement. On espère en tout cas que ce sera quand même bien fait parce que l'online est aussi une des faiblesses de Smash 4. Un mode spectateur sera réellement disponible aussi dans le jeu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les compétitions online. Tout à fait. Surtout pour la possibilité de créer une room du coup. On se retrouve comme dans... Incroyable ! Voilà, pour 2018, waouh ! Puis ils ont fait ça à la Nintendo, c'est genre un petit ring de boxe, tu mets ton jeton dans le ring de boxe pour taper, tu veux te specter, tu te mets ton jeton dans les gradins, tu te mets en fil d'attente sur l'entrée du ring pour pouvoir attendre justement. Donc ces petites rooms sympathiques, intuitives comme d'hab pour du coup soit faire une room privée avec tes potes, pouvoir jouer. Donc en effet, tu veux faire des trucs en ligne, ça sera bien plus facile. Également à savoir, donc le système de ranking. Donc le système de ranking, il est un peu particulier. Comment tu classes avec tout ce bordel du coup ? C'est un ranking par personnage. Ah sérieux ? Ouais. Tout mode confondu ? Ouais. Alors ça, ils l'ont pas précisé, c'était un peu flou. Donc il n'y a pas eu la précision. Mais en tout cas, c'était par personnage. Et c'est pas en mode, tu gagnes des points, tu gagnes des rangs, tu gagnes un machin et tu montes. Non, non. C'est, tu as 155 000 points on va dire. Ben ça veut dire qu'il y a tes meilleurs que 149 999 personnes. Donc en fait, tes points, c'est ton positionnement. Waouh ! Mais... C'est weird. Et en plus, plus c'est grand, mieux c'est. Plus t'es fort. C'est ça. Ben du coup, ça permet de pas forcément voir une espèce d'échelle de profondeur. Ça frustre moins, je suppose. Bon, si t'es à 10, tu pleures un peu. Mais si t'es à 100 000 et quelques... Tu peux manier, je suis dixième. Moi, je me donne 30, moi. Je me donne 30. Mais tu sais pas combien il y a de mecs plus forts que toi. C'est ça. Mais du coup, ça frustre moins. Tu peux te dire, ouais, je suis à 150 millième. Je suis le 30ème Donkey Kong en partant de la fin. Donc, c'est un peu particulier. En fonction de ton meilleur score, c'est attribué aux autres persos que t'as pas forcément joué. Si tu joues à un autre perso, du coup, ça serait attribué, etc. Donc, c'est un peu particulier. Il y a quand même le global qui faisait l'addition à croire de tous les persos. Sur l'exemple qui était montré en vidéo, c'était pas tout à fait le cas au niveau des... Même pas du tout le cas au niveau des maths. Parce qu'il était, je crois, à 150 mille en moyenne avec ses persos. Et le total, c'était 900 mille. Alors, 150 mille fois 75, ça fait pas vraiment 900 mille chez moi. Pas du tout. Après tout. Mais bon, on ne sait pas. Donc, on va voir un peu comment ça va se développer. En tout cas, maintenant, système de points, système de classement qui est proposé. Mais le truc le plus intéressant, par contre, c'est qu'arrivé à un certain nombre de points, à une certaine place, on a accès au mode élite. Et le mode élite, c'est le mode VIP. Et là, t'as un ranking, alors, à ce moment-là ? C'est pas précisé. D'accord. Par contre, ce qui est précisé, c'est que seuls les gars du mode élite peuvent rentrer dans mode élite. Donc, c'est le mode, je me la pète, je suis fort. Pareil au niveau des règles, par contre. Ça permet de trier aussi un peu les joueurs expérimentés des autres. Exactement. Donc, tu peux être élite en free-for-all si t'as envie. Chacun son kiff. D'accord. Et par contre, le truc qui est intéressant, et la petite note en plus, rebondissement sur les DLC de tout à l'heure et le suivi du jeu, c'est que les games qui seront joués en mode élite seront regardés du coup par Nintendo, et de là, potentiellement, des patchs équilibrages. Un rééquilibrage peut arriver. D'accord. Exactement. Donc, ils serviront de ce mode élite pour récupérer des infos. Mais à quoi est-ce que ça te donne accès à ce rang d'élite, finalement ? C'est juste un seuil que tu dépasses et qui te gratifie du titre d'élite ? Ou est-ce que tu as des règles différentes ? Non, tu te la pètes juste. Et même au niveau du queuing, du matchmaking, est-ce que t'es matché qu'avec des élites ? Tu te la pètes et tu restes avec tes potes. Mais c'est comme si tous les Grand Masters à Street se rencontraient tous les uns sur les autres. Ils regardaient un peu les victoires, les défaites, en fonction de tous les match-ups, et ils se disent que ce match-up est difficile. Pourquoi ? On regarde un peu les difficultés au fur et à mesure. Tu peux aussi rééquilibrer le jeu. Après, ils ne vont pas… Enfin, c'est difficile d'avoir ça. Mais tu peux tirer de la data, énormément de data, sur les joueurs forts. C'est comme ça qu'on tire, de toute façon, les match-ups des jeux. C'est avec les joueurs forts et sur un grand nombre de games qu'on fait ça. Mais quand tu as un million de joueurs de Smash et que tu as, sur ces un million de joueurs de Smash, plus de 100 000 qui sont forts, tu peux très vite, avec un enchantillon de 100 000, tirer de très bonnes statistiques et un très bon rééquilibrage de ton jeu comme ça, ultra rapidement et méga gratos, puisque la data, elle t'arrive directement à toi, puisque tout est géré online. C'est fait sur beaucoup, beaucoup de jeux. Malheureusement, pas fait alors que le mod était là. Enfin, tu vois, tu avais l'arbre de victoire, défaite, là, dans Street Fighter V. Ils n'équilibrent pas le jeu comme ça. Ils écoutent plus la communauté, ce qui est, à mon avis, pas tout le temps une bonne solution. Par exemple, Permika est pété, donc elle sera nerfée la saison prochaine. Luffy, je te préviens. En tout cas, si on utilise… Après, c'est vrai que quand tu utilises les données, finalement, ça ne prend pas en compte, finalement, le style réel du joueur. En fait, c'est compliqué parce que tu te bases uniquement sur des statistiques. C'est ça. Mais bon, imagine, tu vas dans un pays où tous les joueurs sont plus faibles que toi. Finalement, tu vas jouer n'importe quel perso et tu vas avoir des stats de ouf. C'est compliqué quand même. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. D'autant plus que l'online ne permet pas de jouer overall sur toute la planète. Donc, c'est toujours… C'est ce que je dis. Souvent, les match-up, la tier liste, c'est souvent très régional en fait, plus que théorique. Et c'est vrai qu'il y a des persos qui sont top tiers dans une région et qui ne le sont peut-être pas dans d'autres parce que certains joueurs ont poussé les persos plus loin que dans d'autres régions. Voilà, Foster, du coup, un mot encore ? Si je peux me permettre… J'en ai quelques-uns, je vais essayer de les faire vite du coup. Juste par rapport au mode online aussi. Maintenant, il y a des punitions si jamais tu te suicides un peu trop, etc. Donc, système de ban pour éviter justement qu'il y ait un peu n'importe quoi qui se passe. En effet, ce sera très localisé aussi pour l'online par rapport à ce que tu disais. Donc, en effet, pas du tout l'Over the World. Mais d'autres points qui sont intéressants par contre d'un point de vue compétitif. Déjà, il y a les replays des vidéos. Donc, ça, c'était déjà le cas. On peut faire des trucs… Que du mode élite, du coup ? Ou de tout ? Non, non, même de chez toi, etc. Même de chez toi, tout. D'accord, ok. Donc, tu as vu que tu as des replays. Je ne sais pas d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que tu puisses récupérer les vidéos online. Des replays qui ont été joués sur le monde de l'Internet. Tu peux spectate, cela dit. Donc, tu peux enregistrer à ce moment-là. Pareil, c'était un peu flou. En tout cas, tu peux récupérer les vidéos. Mais le point important, c'est que tu peux les regarder en frame par frame. Ça paraît bête comme ça. Mais maintenant qu'on a un mode d'entraînement qui montre la projection, qui peut montrer les différentes DI, qui rentrent un peu plus dedans. Maintenant, on peut regarder en frame par frame exactement ce qui a pu se passer dans telle ou telle situation. Donc, c'est bête. Mais pour analyser, c'est super cool. Autre point aussi, là, on sort un peu du cadre du Smash Direct, mais c'est ce qui a été annoncé enfin. Oui. C'est que maintenant, le jeu... Donc, on a eu la démonstration qui a été testable un peu partout dans le monde. Maintenant, la démonstration va être de nouveau testable, mais la démonstration complète avec les 74 persos sur un plan de Piranha à travers différents événements dans le monde. notamment ce week-end, enfin le week-end dernier, direct après le Smash Direct, événement en Espagne. Boum ! Avec tout ? Avec tout. Avec tout, d'accord. Donc, on a du footage en masse sur Ultimate qui est en train de tomber et qui tombe. Donc, c'est un petit bonheur. On peut déjà regarder un peu du coup à quoi ressemble le jeu. Je ne peux que vous inviter à regarder un peu les vidéos si vous êtes un peu curieux. Et dernier point d'ailleurs, c'est passé discret, mais j'ai vu ça tout à l'heure sur le site de Nintendo en faisant des recherches. Mais E-League a annoncé du coup un tournoi en novembre sans donnée date. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. C'est ça. Donc, après la rediffusion justement du l'événement Smash de l'année 3, exactement, évidemment qu'il préparait quelque chose. Évidemment qu'il préparait quelque chose. Et du coup, l'année prochaine, en fin d'année, E-League sur Smash Ultimate, c'est quasiment sûr, ça va arriver. C'est possible. En tout cas, dès novembre du coup, c'est ce mois-ci. Ce mois-ci, il se passe quelque chose. Ce mois-ci, il se passe quelque chose. C'est bien. C'est genre, on a un teaser de 30 secondes, ils disent « Novembre ! » Ça s'arrête là. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Dernière petite question pour toi du coup, Foster. Avec ses près de 80 persos, t'as pas peur que ce soit vraiment un problématique on va dire pour le jeu ? Bah du coup, écoute, maintenant, moi personnellement, quand je vais aller commenter, je vais me ramener avec un bouquet à peu près grand comme ça pour chaque page pour les matchups. Les joueurs, je pense, ils vont pleurer comme ça lorsqu'ils vont devoir apprendre tous les matchups. Donc si, fatalement, à la fois c'est génial, on a plein de trucs, on a plein de possibilités, à la fois ça va être un problème parce que suffit que le Smash d'après, par exemple, sorte un peu vite ou quoi, la méta n'aura jamais le temps vraiment de se développer, de s'installer. Les persos ne seront pas creusés. Donc quand tu parlais tout à l'heure de rééquilibrage parfois fait par les joueurs ou la communauté, ça risque en effet de rebondir aussi là-dessus. Peut-être que des persos qui ne seront pas joués vont être buffés d'un coup alors qu'ils n'avaient pas forcément besoin. Ça va recréer notre déséquilibrage. Donc ça va être très, très, très dur, je pense. Après, il y aura de la diversité. Ça, c'est sûr. Et puis, le temps que tous les persos soient connus, franchement, ça va prendre... Trop de temps. Ça va prendre du temps. C'est ça qui est bien. Après, il ne faut vraiment pas négliger la communauté Smash qui, je le rappelle encore une fois, est la communauté numéro un du jeu de combat dans le monde. Donc c'est quand même assez violent. En réalité, même s'il y a 80 persos, les 80 ne sauront pas tous joués, je suppose. Déjà, à 40 dans Street 4, on n'avait pas 40. Tu ne jouais pas les 40 persos. Du coup, je pense qu'au début, tout le monde va un peu tester un peu tout. Après, dès que la tier-lease va commencer à se creuser, tout le monde va aller vers les top tiers. Il va y avoir des persos du cœur qui vont ressortir, tu veux dire. C'est ça que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, c'est les problématiques de ces jeux. Mais après, c'est ça aussi qui fait la richesse des jeux de combat, finalement. C'est que le mec qui arrive avec un perso sous-joué, finalement, il part avec un petit avantage. Ça ne veut pas dire que le perso, il va gagner. Mais en tout cas, il va partir avec l'avantage de la méconnaissance du perso. Carrément. Et je pense d'ailleurs, en complément, que ça va peut-être également développer une méta de multi-maining. Dans le sens, tu ne vas pas juste venir avec un perso, mais peut-être un ou deux, voire peut-être trois. J'exagère un peu. De jouer plusieurs persos ? Ouais, ça arrive. Ça arrive souvent ou ça arrive une fois tous les... Il y a pas mal de joueurs qui le font. En effet, ils ont des persos plutôt forts, balèzes, bien top tiers. Et d'un coup, ils sortent un petit perso, pour gérer quelques match-up un peu chelous, un peu tendus. En plus, ils comprennent trop rien. Et ça arrive assez régulièrement. Là, sur 80 persos, je pense que ça arrivera encore plus. C'est ce que je disais un peu. Il y a une grosse différence de prise en main d'un perso à un autre perso dans Smash par rapport à un Street Fighter. Dans Smash, tu vas avoir les mêmes mouvements, les mêmes coups spéciaux. Tu connais un peu les propriétés de tes coups. Tu vas pouvoir quand même te débrouiller d'un perso à l'autre. C'est plus simple de passer l'un. Ouais, plus rapidement. Il n'y a pas forcément toujours un petit truc à savoir directement. Après, pour approfondir les persos, ça reste quand même très long. Mais disons que tu peux plus vite passer d'un perso à l'autre, plus vite changer, que ce soit en casu d'ailleurs ou en joueur expérimenté. Merci beaucoup, Foster. En tout cas, pour ce point sur Smash, il était important. Et bien, il fait plaisir. Du coup, je ne sais pas si Drus, qui devrait nous rejoindre pour le dossier, est arrivé. Il est ici. Du coup, je te remercie, Foster. On va te laisser retourner, aller te reposer. Avec plaisir. Je pense que tu as fait une bonne journée. Je te remercie vraiment d'être venu ici. Et notre dossier de la semaine est consacré évidemment au Red Bull Comité. On va vous faire un petit résumé des forces en présence et évidemment parler avec nos joueurs sur le plateau. C'est le dossier de la semaine. Jingle. 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 Ça t'appelle le jingle. Regardez. TPR. Bonjour Drus. Comment ça va ? Bonjour tout le monde. Ça va très, très bien. Je suis hype. Tu es hype du Red Bull Comité ? Je suis complètement hypé. Je me suis écouté les OST des Chevaliers de Jodiac toute la journée. Je suis sur chaud. Je rappelle que tu feras partie des commentateurs du La Chance du Red Bull Comité qui s'annonce complètement fou puisque cette année, contrairement aux années précédentes, il n'y aura pas deux mais trois postes disponibles pour le Red Bull Comité dimanche. Je sensé La Chance, Mena n'étant pas là au Red Bull Comité. Effectivement. Petit problème de visa pour Mena. Un slot qui se débloque, ça fait les affaires de pas mal de personnes ça. Oui, c'est bien. Les LCQ encore plus intéressantes, donc ça va être bien stylé de voir qui seront les trois à se qualifier demain. On va parler un peu rapidement du Red Bull Comité. Si vous ne connaissez pas, c'est un tournoi qui est assez unique. 14 joueurs invités, deux joueurs. Bon, ici, ça va être trois joueurs sélectionnés via des La Chance qualifiers qui s'affrontent tous dans une cage où on ne connaît pas l'arbre avant le tirage au sort qui se fait dans des urnes, exactement comme dans le Tenkaichi Budokai de Dragon Ball. Une volonté évidemment de la part des organisateurs de tournois. Tout peut arriver du coup à ce moment du draw. Un moment assez dramatique, Luffy, d'ailleurs, le draw. Le draw… Tu l'as vécu souvent. Première année de Street 5, j'ai eu Justin Wong avec Karine. Et seconde année, saison 2, j'ai eu la chance de tomber sur Pearl Balrog, boxeur, qui était le meilleur perso de la saison 2. C'est vrai. Une femme de tap. Voilà. Et en tout cas, très belle histoire pour moi puisque ça fait deux ans d'affilée que le Red Bull Comité se déroule à Paris et que je fais un somptueux 0-2. Alors que lorsque je fais les autres tournois Red Bull, Red Bull The Pit, je vais gagner. Red Bull The Pit, au Japon, je fais second. Mais dès qu'on arrive en France, je fais 0-2. Donc, je pense qu'il y a quand même deux objectifs pour moi. C'est déjà de ne pas faire 0-2 et ensuite de gagner le tournoi. Franchement, si j'arrive à faire 1, ça peut tout un-lock. Le 1, ça peut faire... Si vous faites 1-2, il y a une progression. Il y a déjà une progression. La partie tirage au sort, la mise en scène, elle est top avec les coffres. J'avoue. Franchement, c'est vraiment bien fait. J'avoue. On peut rappeler un tout petit peu, si vous ne connaissez pas le Red Bull Comité, du coup, début 2015. Vous vous souvenez en 2015 qui a gagné du coup ? Oui. Ah, vas-y, Ben. Forcément, je suis tout préparé. C'était Bonchan. C'est Bonchan. Exactement. Face à Tokido. Tokido qui avait fait 2e au Red Bull Comité. C'est déjà la légende des 2e place de Tokido. Oui. Il n'y avait pas avec Young Store qui s'était qualifié au LCQ, au Last Chance Qualifier. Bonchan, on va le retrouver d'ailleurs cette année, comme vous pouvez le voir, avec évidemment un joueur Red Bull qui participe au Red Bull Comité. Ce n'est pas étonnant, mais Bonchan, il a été sélectionné surtout parce que c'est un des seuls représentants de Sagat aujourd'hui, qu'il a envie aussi de faire briller avec Sagat. Ses résultats, cette année, c'est entre la 4e et la 3e place. Donc, c'est plutôt au moyen lieu de tableau. Il n'a pas gagné de tournoi cette année, Bonchan, malheureusement. Il n'a pas gagné de tournoi dans la saison 2018 de la Capcom de France, de CPT, ouais. Deuxième année du Red Bull Comité en 2016. On est passé à Street Fighter V. C'est la première année sur Street Fighter V. Victoire 2. Infiltration. Infiltration, bien sûr. Infiltration qui avait battu encore une fois Tokido. C'est terrible. Le pauvre infiltration qui, d'ailleurs, n'est pas là du coup au Red Bull Comité, retenu du coup par son sponsor en Corée. On vous a expliqué pour des histoires d'affaires qui sont en train de se résoudre actuellement pour lui. Et enfin, on vient à l'année dernière, mon très cher Evans. Elle était... Ah, l'année dernière, c'était tellement là. C'était fou. Il y a eu de Sébaston avec Infixius qui avait fait très très mal. De Infixius Daego, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah ouais ouais ouais. Un gros gros match. Et même la grande finale, Nemo contre Gachi-kun. Ça a été énormissime. Bon bah du coup, on va spoiler, on va donner les résultats. C'est Nemo qui s'en est sorti gagnant contre Gachi-kun. Exactement. Et voilà, il a fait un excellent tournoi, de toute façon, de bout en bout. Donc ça a été encore une fois... De toute façon, tous les Red Bull Comité, honnêtement, tous les ans, le top 16, il est garanti d'être excellentissime et super divertissant. Donc honnêtement, cette année, ça va être la même chose quoi. Donc c'est vraiment un excellent tournoi. Alors cette année, pas 14, mais 13 joueurs, du coup, sont invités ici parmi certains des underdogs. Il y a peut-être... C'est la plus grande année avec le plus d'underdogs puisque il va y en avoir 3 issus de la chance et il y en a quand même pas mal. On va en parler ici dans la sélection du Red Bull Comité. On va commencer du coup avec toi Drus. Ça fait, en tout cas, dresser un peu le portrait de 4 des joueurs du Red Bull. On va commencer par Tokidou. Ouais, alors là pour le coup, c'est pas du tout un underdog. C'est juste... Il est en train de devenir tout simplement une légende s'il ne l'était pas déjà. Cette saison a été juste incroyable pour Tokidou. Il a gagné la Canada Cup, le Tokyo Game Show, la E-League sous forme de ligue et bien évidemment, l'année d'avant, il avait gagné l'EVO 2007 et il avait fait deuxième. La tronche du palmarès, regardez. C'est incroyable. Et encore, c'est qu'un résumé. Honnêtement, ces résultats sont incroyables. Ces résultats... J'ai mis que les premières places parce qu'il n'y avait pas la place. Non, il n'y avait pas la place. En termes de statistiques, il est devant tout le monde. Il faut savoir qu'il est leader actuellement au classement CPT avec 1000 points d'avance sur Fujimura. 1000 à peu près. C'est absolument n'importe quoi. C'est juste. Il roule sur tout en ce moment. Il a une hygiène de ouf. On a pu voir depuis ces dernières années. Il a maigri. Il fait beaucoup de sport. Il est en mode carré avec son décimètre pour calculer la taille devant l'écran. Il se fait des petites méditations en position zen. Non, mais c'est une machine. C'est une machine à tuer. C'est Murderface. On enchaîne avec Smug. Premier underdog finalement quelque part, même si ce dernier a terminé deuxième de la E-League. Ça reste quand même l'Outsider de ce tournoi. Tout à fait. L'Outsider, c'est un peu le rigolo de la team. C'est vraiment un mec sympa qui amuse bien la galerie, qui sait mettre la hype et qui est chirurgical dans ses combos. On l'avait vu avec 2 de la sur Street 4. Il a fait une superbe deuxième place à la E-League justement. Troisième au First Attack et troisième au Texas Showdown. T'en penses quoi toi Luffy de Smug ? Il n'a jamais voulu sortir son main perso depuis qu'il est en France. Est-ce qu'il prépare quelque chose avec G ? Smug, c'est vraiment le genre de joueur à redouter. Parce que son boxeur, c'est un des meilleurs du monde. J'ai joué contre son boxeur ce week-end. On a fait 6 partout. D'accord. Mais en tout cas, son boxeur, il est vraiment présent. On l'a vu à la E-League. Personne ne le voyait vraiment aller si loin. Déjà, il est sorti de sa poule. Et ensuite, il est passé à la prochaine phase. Et à la prochaine phase, il avait deux Abigail. Et à Abigail, c'est vraiment le match-up difficile. Lui-même le disait que c'est super difficile. Il avait perdu deux fois de suite contre Prolamix en phase de poule. Et il a battu Prolamix lors des phases finales. Donc c'est vraiment le joueur qui peut aller chercher la victoire. Ça a été salé à la E-League parce qu'il a fait 2e à la E-League en gagnant quasiment autant de matchs que toi. En vrai ! Je ne vais pas revenir sur cette émission. C'est extraordinaire. On enchaîne avec F-Champ. F-Champ sélectionné pour le Red Bull. C'est magnifique. Comme dans tout mon film, il faut un méchant pour que ça se passe bien. Et bien le méchant, vous l'avez avec F-Champ. En termes de trash talk sur UMVC3 contre Ken Blue River, c'était quelque chose. Les gens aiment le détester. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus. Il est ultra fort son Dalsim. Il est incroyable. Il est technique. C'est vraiment son perso du cœur. Il ne le lâche jamais. Il a les stats qu'il a. Il a très peu joué. Il a participé à très peu de tournois cette année. Mais il fera le show et il sait mettre le guac. Et surtout, le perso. Le perso, c'est aussi ça le Red Bull Community. C'est savoir choisir des joueurs qui sont tout en haut du perso. Il y a Gunfight aussi sur ce plateau. C'est une de ces raisons-là. Et on termine avec un joueur qui ne va vraiment pas falloir sous-estimer. All King. Et oui, l'homme en short. Joueur préféré de Monsieur Karate, paraît-il. Il a quasiment tout gagné en Asie. Il a retourné tous les tournois asiatiques. La Chine, la FF China, c'est gagné. Les finals Est-Asia, c'est gagné. Troisième au Sunfest. Un sang-froid incroyable. Des phases de fou avec son Rachid. Il est juste incroyable. Sachant que c'est un des Rachid originels. Il le joue depuis 2016. Depuis la sortie du jeu, il n'était pas sur d'autres persos. Il était sur Rachid dès le début. J'ai écrit 9RD, le chat. C'est moi qui ai fait des fiches. 9RD. 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 Bon, on ne va pas parler du problème de ce qu'il est là et de gunfight. On va parler de Ponko plus. On peut le considérer comme un outsider sur Street Fighter V. Donc, Ponko qui est présent. L'un des invités du Red Bull Community. Rapidement pour l'historique. Il s'est fait connaître sur Street 4. A l'époque, avec son Ryu sur les phases online très agressives et tout. Ensuite, il a fait des résultats sur Street Fighter Arcade Edition avec 7. Notamment le match épique contre Daigo. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque 2012. Et donc, oui, sur Street Fighter 105, il a des performances. Dans d'ici, il a essayé plein de personnages. Donc, Ryu, Camille, Guy Lurien, Colleen, Abigail. Donc là, il a l'air d'être fixé sur Colleen et Abigail en même temps. Et ouais, sur 2018, il n'a pas fait d'énormes résultats. Ses seules performances notables, on va dire. C'est le top 8 à la Booket Cup. Et 5e à la Japan Cup, c'est très bien. C'est le plus gros tournoi de l'année. Oui, mais je parle de Constance. C'est l'ensemble des tournois auxquels il a participé. Deux performances notables. C'est dur d'être constant quand même. Mais ça va être intéressant de le voir. Il a une excellente Colleen. On l'a vu hier au tournoi en team. Donc, ça va être fun. On a déjà parlé de Bunchan. On va donc parler de Luffy. Tu le connais quand même bien. Il est juste à côté de toi. Luffy, je le connais un petit peu. Donc, joueur de Rose. Il s'est fait connaître avec Street 4. EvoChump 2014. Il a fait une excellente saison. 2018. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais cette saison, ça a été pas mal. Ça a été vraiment pas mal. Il a vraiment fait un excellent résultat en Europe surtout. C'est une saison meilleure que l'an passé. Après, sur le CPT européen, je crois que j'ai fait 3 ou 4 top 5. J'ai fait 2e, 2e, 3e, 3e et 4e. Du coup, je suis quand même un peu déçu parce que finalement, ces 2, 3, 4, ça se serait transformé en 1, 1, 1. Ça serait un peu plus beau. Tu vois, j'aurais pu avoir un 1, 1, 1. Comme un Tokido. Sur top 5, je devais avoir un pro-flif. Comme un Tokido. Mais bon, quand même, 5e placebo, c'est pas malin. C'est pas mal, évidemment, un peu déçu. Quand tu es dans le top 8 final, tu souhaites vraiment la victoire à ce moment-là. 5e, un peu déçu, mais ça reste quand même une très belle... Enfin, c'est mon 2e EVO où j'ai fait un top 8 en finale. Ça reste une très belle performance. Et du coup, ça montre que finalement, cette année, j'ai une meilleure forme que l'an passé. Très bien. On va parler du coup des autres sélectionnés. Évidemment, le champion en titre Nemo, on ne pouvait que sélectionner ce joueur. Nemo qui a une saison 2018 assez difficile. 3e au Tokyo Game Show. C'est sa meilleure performance actuelle. Il nous a confié hier en soirée qu'il ne comptait pas jouer G du tout, mais qu'il allait focus sur Urien. Évidemment, faire de son mieux. Votre avis sur les chances de Nemo de remporter 2 titres de suite ? Il a quand même des chances. Ça reste un très grand joueur. Sur un tournoi Street Fighter V, tout peut arriver sans trash talk ou autre. La forme est vraiment un facteur crucial dans ce genre de tournoi. Et malgré le fait qu'il ait une saison 2018 moyenne, ça reste Nemo. Ça reste Nemo sur Urien n'a pas changé. Ils disent qu'il est moins fort sans chemise quand même. C'est vrai. C'est vrai. Il a ses chances. Il a ses chances. Ce n'est pas du tout un outsider. Donc, ça va dépendre de la forme du moment. Évidemment, l'un des grands favoris de ce tournoi, il s'agit de Fujimura. C'était impossible de ne pas sélectionner ce joueur. Un palmarès hallucinant. Encore une fois, cette année, premier au SunFed, premier au City, au premier de la Topanga League. C'est-à-dire, probablement une des ligues les plus difficiles à remporter. Eh bien, lui, il a tout simplement écrabouillé aussi tout le monde. Il est peut-être passé un peu à côté de sa e-league. Mais, eh bien, ce joueur peut tout simplement tuer personne. D'autant plus qu'en France, il a déjà gagné une fois, puisque c'est le champion du SunFest. Pourquoi ne pas réitérer, je crois fort, en Fujimura ? C'est l'un des gros, 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 gros favoris. Vu sa saison 2018. Légende vivante. Oumera Daigo est évidemment présent pour la quatrième fois consécutive, il me semble, au Red Bull Comité. Je pense qu'il n'en a pas raté un seul. C'est vraiment ouf. Oumera Daigo qui fait une bonne saison 2018, mais pas une saison si top que ça. Alors, il est qualifié. Il a fait tous les tournois premium. Tu n'as pas l'affiche pour Daigo ? C'est pas grave. Il a fait tous les tournois premium de l'année. Il n'en a remporté qu'un seul, réellement. C'était en Europe, du coup, d'ailleurs, je pense... Versus Fighting. Versus Fighting, c'est ça. Versus Fighting. Et son classement moyen dans tous les tournois premium, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est, à peu près, de Daigo ? Un classement moyen, en moyenne. Vers quel top est-ce qu'il se classe ? 16. 13, 16. 13, 16, exactement. C'est ça. 13, 16, le classement moyen de Daigo cette année. C'est bizarre avec Gaël, non ? Vous ne trouvez pas ? Avec Street 5, non ? Effectivement. Je dirais que même si le perso est très fort, Gaël, ça reste quand même un perso de zoning. Tu sautes sur un bon Sonic Boom, il prend quand même... En fait, même si le perso est extrêmement fort, dès qu'il envoie un Sonic Boom, il prend un risque, théoriquement. Alors que tu as des persos, ils envoient un stand MP, ils ne prennent aucun risque. En réalité, même si le perso est très fort, mais quand même, il faut avoir... Voilà. Sur une journée entière, il faut être présent, il faut avoir un peu de chance, un peu de skill, mais ce n'est pas le perso qui prend le moins de risques dans le jeu, même s'il est très fort. Très bien. Écoutez, on va voir en tout cas ce qu'il va faire à ce Red Bull Comité, et on termine avec Angry Bird. Angry Bird qui a donc pris la place d'infiltration dans la sélection du tournoi. Premier à l'UFA. Il a gagné le championnat régional européen. Contre Akainu. Il joue Zeku et il n'a pas le temps. Ça fait plaisir. Franchement, vraiment, vraiment pas le temps. Comment tu l'estimes, Luffy, du coup, Angry Bird ? Excellent joueur. On a joué toute l'après-midi, moi, Angry Bird, du coup, problème. Franchement, il nous faisait un peu tourner, quoi. Avec son Zeku, on était en FT3. Il me semble que j'étais plus ou moins égalité contre lui. Prolème a gagné qu'un seul set, mais il en a perdu cinq derrière. Zeku, il est vraiment très, très, très sous-estimé. C'est le genre de perso, il a deux stents. En fait, il peut tout faire, le perso. Il peut se donner, il peut attaquer, il peut tout faire. Si le perso, tu le gères correctement, franchement, il est vraiment très bon, le perso. Donc, c'est un underdog. Et en plus, il joue la carte du « je joue un perso super bien que vous ne connaissez pas ». Pareil, Gunfight, il a pu jouer également contre Angry Bird il y a deux jours. Et de même, il me disait, c'est le meilleur Zeku que j'ai joué. Il faisait des trucs que je ne connaissais pas, etc. Donc, Angry Bird, franchement, il a fait que deux ou trois tournois dans l'année. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il s'est qualifié. Honnêtement, il mérite totalement sa position à la Capcom Cup ainsi qu'au Red Bull Community parce qu'il peut vraiment créer la surprise. Je veux dire, plus qu'un Fini Pinot Champ ou un Smug parce qu'on connaît un peu plus le match-up et on connaît les profils. Angry Bird, personne ne le connaît. Personne ne connaît son perso. Il a toutes les cartes à jouer pour venir emporter la victoire cette année. Exactement. Eh bien, on souhaite meilleur. J'aime beaucoup, en tout cas, cette sélection du Red Bull Community. C'est une bonne sélection. Il y a de la diversité dans les persos. C'est uniquement des joueurs de haut niveau. Même si on parle d'Underdog, il ne faut pas éviter que ce sont des joueurs de haut niveau, des professionnels qui sont présents sur la scène depuis pas mal de temps. Donc, il y aura de la compétition, ça va être sûr. Après, bien sûr, ça va dépendre du jour J. Mais on a une grosse, grosse line-up. Et les trois qui arrivent des Last Chance ne seront pas non plus des lotières. On va avoir trois gros joueurs qui vont sortir des Last Chance. On a Gachi Koon qui est en Last Chance alors qu'il a fait deuxième l'année dernière. Gachi Koon, sachant qu'il y a trois places pour passer au jour final. A mon avis, Gachi Koon, il devrait en truster une. Il y a Big Bird également. Sachant que Big Bird et Gachi Koon, s'ils se rencontrent, ils se rencontrent en demi-finale. Donc, il y en a un des deux qui va passer en loser et il doit gagner deux matchs pour aller chercher la troisième place. Très bien. Eh bien, écoutez, on verra. Ça, ce sera dimanche dans la cage à partir de 15h ? 14h. 14h. Que je ne sois pas en retard, ce serait con. Et les Last Chance du Red Bull Kumite, elles commencent dès 10h30 demain. 10h30 du matin. 10h pour les joueurs, 10h30 pour le stream. Très probablement. Demain, ce sera en compagnie de Drus, de KX, de Ryux et de moi-même. Je devrais arriver un peu plus tard parce que je dois préparer un voyage au Japon lundi. Dors un petit peu. Garde ta voix pour le dimanche. On assure le job, t'inquiète. Je m'excuserai, mais je serai bien entendu là. Nos invités aujourd'hui sur le plateau sont exceptionnels. Exactement. Il s'agit de Problemix et de Gunfight. Gunfight, je t'invite à prendre la place de Luffy. On va laisser Luffy rejoindre le canapé pour jouer un peu avec problème. Car tu nous fais le plaisir d'être ici de nouveau en France. T'as Patrick qui t'a vu l'être tout de même. Et Evans a préparé ton portrait. Franchement, si il y a 5 ans on m'aurait dit que je devrais préparer un profil sur toi mec. Ça aurait été marrant. Moi je suis plus vieux que toi. Donc oui, Gunfight est invité au RBK. Donc je vais commencer par présenter. Tu me dis si je me trompe. Vas-y, vas-y. Mais donc du coup, tu es joueur de Super 5. Tu as 29 ans, animateur 3D. Tu vis au Japon depuis 2013. C'est ça. T'as décrit les jeux de combat avec 3.3 en 2005, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2005. En fait, c'était la sortie de l'anniversaire collection sur Xbox première du nom. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, je vois. Yes. Du coup, t'as commencé avec 3.3, t'as kiffé le jeu. Tu t'es fait un nom en Europe. Puisqu'en 2012, tu t'es qualifié au Street Fighter 25th Anniversary Grand Final. Du coup, Gunfight, tu n'avais jamais touché à Sir Strike avant l'anniversaire collection. C'est ça, ouais. En fait, il y avait déjà sur Paris. Il ne l'a pas découvert dans l'arcade comme les autres, tu vois. Je suis un ancien, en vrai. Maintenant, oui. Mais à l'époque, non. En fait, moi, je viens de Lorraine. Donc, il y a des salles d'arcade. Tout ça, ça n'existe pas. Champagne Ardenne. On est à côté. On est à côté. Ça marche bien, mais pas de salles d'arcade. Non, non. En fait, c'est même pas ça. En fait, moi, j'avais un pote à moi qui jouait à l'eau. Je jouais avec lui sur le net. Et c'est un mec qui dosait un peu Street. Il me dit, vas-y, prends la collection sur Xbox. On peut jouer en ligne et tout. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est totalement pif. Après, bon, j'ai découvert un peu les vidéos. J'ai cherché. J'ai vu la vidéo de Daigo. J'ai kiffé, quoi. Mais au début, tu faisais que du training. Tu n'es pas mis au Versus. Tu n'as pas fait de Versus avant un an, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Putain, tu es bien renseigné. Mec, je t'ai dit, je t'ai dit. D'où tu sors ça, putain ? T'inquiétins, inquiétins. Bah ouais, il n'y avait personne pour jouer. Donc, j'étais chargé, tu sais, les torrents de Game Versus, de Game Newton à l'ancienne. J'avais trouvé Console League. Et c'est là que je n'ai fait que du training, en fait. Je m'entraînais. En fait, tu fais faire les combos. En fait, j'avais plein de trucs à faire. Donc, c'était cool, quoi. Après, tu es arrivé sur Paris. Là, on connaît. J'avais fait une ou deux sessions, genre en Lorraine, parce que tu avais la NTSC. Donc, un petit coucou à tout le monde, s'ils regardent. Nancy. Après, j'ai été sur Paris pour mes études. Et c'est là que j'ai été au Versus Dojo, que j'ai rejoint la communauté, quoi. Yes. Nice. Donc, tu as continué. On l'a dit, le 25e anniversaire, tu as fait Top 8. Ensuite, tu t'es mis sur Street Fighter V. Tu as pris Alex directement ? Bah non, il n'était pas sorti au début. Est-ce que tu as commencé au moment où Alex, c'est l'action que j'ai te posé, en fait ? Oui, en fait. En fait, je n'avais pas trop qui jouer au début. En fait, moi, déjà, de base, toi, Street 4, je n'avais pas trop accroché, donc... Tu avais un petit... Je me rappelle, t'es quête. J'avais des petits... Bah, je n'étais pas... Tu n'étais pas du... Non, au début. Tu jouais un peu, je me souviens. En fait, je n'avais pas pris dès le début. En fait, je kiffais les tournois, genre le CPT maté. Je maté tout le temps, en fait. Même si je jouais, je n'aimais pas plus que ça. Et en fait, je me suis dit, parce que je voulais participer, tu vois. Ça me manquait. Donc, je me suis dit, ouais, quand Street 5, il sort, je m'y mets, parce que je voulais reparticiper. Participer à cette effervescence dont la qualité était témoin, en fait. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, au début, j'avais un petit Ken, le premier mois. Un petit Ken ? Un petit Ken, hein ! Un des meilleurs persos de la saison. Elle était bien. Elle était bien. Et j'ai vu l'annonce d'Alex, premier DLC. Donc, je me suis dit, vas-y, dès qu'il sort, je joue. En plus, moi, je voulais jouer un perso avec Echop Spécial, en fait. Donc, ouais, ouais. Et puis, en plus, c'est genre, c'était un perso de sort à ça. Et je me suis dit, ouais, je vais le représenter, tout ça. Un petit clin d'œil, ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, t'as joué à Street 5. Donc, du coup, t'as joué à Alex. Tu t'es mis à streamer. Ouais. Et la question que je vais te poser, parce que là, ton stream, franchement, il a bien grossi. T'as une vraie communauté derrière toi. J'avoue, j'avoue. Enfin, pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au streaming, en fait, finalement ? Moi, j'avais envie de tester, en fait. En fait, moi, je suivais déjà les streams et tout. Je matais des streams de Street 4 et tout. Tu regardais qui, exactement, du coup ? Je matais un peu ce qui était en ligne, hein. Genre, un peu tous les mecs, tous les bons joueurs, en fait. Ils ont mis du temps à aller streamer les joueurs des jeux de combat. Il y avait quelques joueurs de Street 4. Moi, je me souviens, je matais beaucoup Jimmy. Je sais pas si tu vois, genre, c'est le Ryu allemand, là. Ah oui, il y a déjà Jimmy ! Il streamait déjà l'ancienne sur Street 4. Il streamait depuis longtemps, ouais. Celui qui voulait se mettre tout en haut du classement, là, avec… Je sais pas exactement, mais… Il streamait depuis longtemps, ouais. C'était l'un des premiers streamers européens. C'était cool, toi, c'est un mec cool. J'aimais bien son stream. Il y avait d'autres mecs qui streamaient, etc. Après, moi, de mon côté, en fait, je voulais doser. Et en même temps… Après, voilà, c'est un peu le jeu du social media. Si je voulais me mettre en avant, fallait que je trouve une manière, quoi. Et donc, je me suis dit, ouais, je kiffe bien le stream. Je suis au Japon. Je peux parler japonais. Donc, je me suis dit, ouais, peut-être que j'ai un créneau à prendre. Tu vois ? Alex n'était pas trop démocratisé à l'époque non plus. Donc, j'étais un des seuls. Je me suis dit, je suis au Japon. C'est l'occasion de jouer contre Daigo, genre sur le net. Les gens, ils font kiffer. Ça va peut-être intéresser des gens. Donc, c'est à motiver un peu le choix de ton perso. C'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs qui jouaient aussi le perso ? Ben, au début, ouais. Enfin, non. Au début, en fait, j'ai kiffé le perso parce que c'est de Soul Strike. Peshop spécial et tout. Il était fort, saison 1. Ensuite, j'ai commencé à streamer pour ça. Et en fait, le perso, ça m'a donné envie de le continuer saison 2, quand il était nerf et que c'était dur, quoi. Et c'est là, vraiment, je pense que si je n'avais pas eu le stream, j'aurais peut-être switché. Ouais, je vois. T'avais déjà ton identité, je me souviens, à l'époque. C'est ça, ouais. Puis le truc Alex Nation, j'avais ça. T'avais qu'Alex Nation, etc. Du coup, j'ai préparé quelques questions. On va revenir en arrière. Vas-y, vas-y. T'as commencé 3.3. T'as fait une heure de... Toute une année de trading, etc. Puis après, t'es venu à Paris pour tes études. Moi, la question que je me pose, c'est, à partir du moment où t'es venu sur Paris, comment est-ce que t'as fait pour faire un petit rise to the top, tu vois, devenir un petit top FR, puis après Europe ? Qu'est-ce qui t'a fait atterrir en 2012 au 25e anniversaire, au final ? Comment est-ce que tu t'as intégré à la communauté ? Comment est-ce que t'as progressé ? Attends, je suis arrivé sur Paris, je crois que c'était 2008, il me semble, 2009. En 4 ans, quand même, à atteindre un niveau sur un des jeux les plus joués et les plus exigeants qui soient de la série des Street Fighters, c'est quand même assez impressionnant. T'as été un des premiers à battre les MOV qui venaient au Sunfest, etc. Le seul ! Le seul ! En fait, avant, la référence, c'était Billy Kane. Et Mimosa. Et Mimosa, c'était un peu les deux Okage. Ensuite, t'as eu Marco qui a bien monté. Et toi, tout de suite, enfin... Pas anti-yoss. Pas anti-yoss. Ah, ultra-yoss. Le truc, c'est quand même... Moi, je suis arrivé en 2008. J'ai été au Versys Dojo. Et à la première année, je me suis bien fait bourré. Ouais, mais à l'époque, Marco était déjà établi ou pas ? Ouais, Marco était déjà là. Il s'est parti des mecs les plus forts. Ça avait pas mal de monde. Mimosa était plus là. Mais il y avait Billy Kane, il y avait Montana, tout ça, qui dosaient. Et là, au début, je me suis bien fait bourré. Même que je comprenais pas. Je me dis, moi, je joue carré. J'essaie de jouer propre, machin. J'ai bien taffé. Je perdais, je comprenais pas. Donc, j'ai mis du temps à me remettre en question. Les jeux de combat, c'est beaucoup de la remise en question. Bien sûr, bien sûr. On va accepter que t'es un spa, tu te fais bourré. C'est le plus important. C'est super dur. Ils ont identifié l'erreur et l'accepter. Et ensuite... Après, le truc, c'est qu'en fait, vu que pour doser, il fallait jouer en arcade, donc tout le monde se réunissait. Donc, c'était facile d'avoir... La Con Street 3, c'était... Ouais. Puis t'avais la Mythique, t'allais faire ce dojo. Après, t'avais l'Arcade Street. D'accord. Mais le fil en aiguille, ça dosait violent. Après, moi, Nyaban, c'était mon roommate. Je me rappelle. On habitait ensemble, donc ça dosait tous les jours. Oh, j'avoue ! Moi, des fois, j'allais même pas en cours. Oh là là ! Je recommande pas, mais bon, ça dosait. Est-ce que c'était que mon pleur ? Ça dosait. Après, j'ai réussi mes études, donc... Faut gérer, faut gérer. Après, pareil, il y avait Tom, joueur de Makoto. Je pense que tu t'en souviens. Ah oui. Il faisait des sessions tous les jours. Pareil, ça dosait jusqu'au matin. Donc, ça dosait beaucoup. Donc, il n'y a pas de secret. Après, on a fait pas mal de voyages au Japon. Moi, en 2009, j'avais fait un stage au Japon déjà de trois mois. Donc, j'avais pu doser. Mais à cette époque, j'avais presque été dégoûté du jeu, en fait. Parce que les mecs, c'était que des Shunny, que des Younes. Ah, ça m'avait saoulé. J'ai dit, vas-y, laisse tomber ce jeu. Je ne joue plus. Les Younes, les Shunny, j'en ai ras le cul. Après, je suis revenu en France. Mais l'expérience, en fait, ça m'a bien servi. J'avais bien progressé, mine de rien. Même si j'étais un peu dégoûté. Ah, je me souviens encore quand tu étais revenu. Après, en 2010, j'avais accompagné Marco, Billy Kenotana pour le Tougeki. Une petite vacance. En 2011, j'avais été qualifié au Tougeki. Ou je ne sais plus, en 2012, on avait fait une team avec moi, Marco et Otana. Je me souviens, oui. Oui, oui, je me souviens très bien. Mais en 2011, ça devait être exactement… Là où j'étais qualifié aussi, c'était au Tokyo Game Show. Oui, parce qu'on s'était vus… Non, moi, c'était dehors. C'était dehors en 2012, alors. En 2012, le pire. Mais en 2010, en fait, c'est là que j'ai commencé à faire des petits résultats. Donc au début, peut-être troisième, deuxième. Et je crois en 2011, j'ai presque tout gagné, en fait. Le seul truc que j'ai perdu, je crois, c'est Contraie Movie en finale du Stunfest. Oui. Sinon, j'avais gagné pratiquement tous les tournois où j'étais. Ensuite, en 2012, j'avais gagné la qualif Tougeki. Oui, je pense que c'est là. J'avais gagné la Coupe de France, la Coupe d'Europe, qui était à la… Paris Games Week, je crois. Oui, Paris Games Week, PGW. Après, je m'étais fait bourré aux USA, mais bon. Pas bourré. J'avais perdu 2-1, 2-1. Après le top 8, il était… Un peu salty. Genre Tokido, j'aurais dû le battre, je ne sais pas. J'avais des plus gros regrets, tu vois. Mais bon. Et voilà, au fil du temps… Belle progression. Donc, du coup, 3.3, la page se tourne un petit peu, puisque tu vas au Japon en 2013. La question que je me pose, c'est déjà… Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as attiré pour le Japon ? Enfin… Au Japon, et déjà, pourquoi avoir décidé de passer le pas, de déménager et d'aller vivre là-bas ? C'est un grand saut, quand même. Oui, c'est sûr. Cette question est revenue beaucoup sur le stream. Pourquoi ? On est tous un peu… Pourquoi et comment ? On a tous un fantasme de là-bas. En fait, c'est rien d'exceptionnel. En vrai, peut-être l'histoire que j'ai racontée, ça va décevoir certaines personnes. Mais bon… En fait, moi, j'ai fait mes études de 3D en France et tout. Et donc, après mes études, je me dis, je cherchais du taf en France comme d'hab, mais je trouvais rien en fait. Je trouvais rien. J'avais que des stages… Tu trouvais rien en France ? Que des stages genre à 400 balles par mois. Donc, c'était chaud, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, vas-y. J'étais dans ma tête. Moi, la 3D, c'était fini. Je me suis dit, bon, on va faire autre chose. Ou genre, au moins, une pause. Donc, je me suis dit, bon, je vais mettre de l'argent de côté. J'ai fait un taf au pif. Genre, je montais des télés, des trucs comme ça à la con, tu vois. Juste pour mettre de l'argent de côté. J'ai mis de l'argent de côté pendant 6-7 mois. Je ne suis presque pas sorti. Et ensuite, j'ai fait Working Holiday. Et en fait, Marco était aussi chaud pour faire Working Holiday, tu vois. Donc, on a pris le même avion. On habitait ensemble à Nantes. Et après, je n'avais pas forcément l'intention de rester là-bas en vrai. Juste vers la fin de mon Working Holiday, je me suis dit, bon, vas-y, je vais chercher du taf. De toute façon, ça ne coûte rien. Si je trouve, je trouve. Sinon, je rentre en France. Je cherchais du taf. J'ai posté genre 2-3 CV. J'ai reçu des appels directs. La semaine d'après, je t'ai embauché. J'ai fait un japonais dégueulasse. L'entretien, j'ai piffé toute ma vie. J'ai posé des questions. Je faisais hi, hi, hi. C'est vrai ? Je ne comprenais pas. Justement, je voulais te demander, à quel moment tu as appris le japonais ? J'avais déjà pris des cours en France, mais c'était vraiment basique. Genre les présentations. Tu es le premier livre, Minanoni Hongo. En Working With Day, j'avais quand même taffé par moi-même beaucoup avec des applis, des livres. Après, ma copine est japonaise. Elle ne parle que japonais. Donc, ça m'a beaucoup aidé. On m'a beaucoup aidé. Puis au taf, après, ça ne parlait que japonais. Au début, c'est dur. Les premiers mois, il y avait des jours. Le langage technique, ça ne doit pas être un peu chaud. Oui. Je me suis dit plusieurs fois, qu'est-ce que j'étais foutre là-bas ? Mais bon, heureusement que j'avais ma copine. J'avais des amis au Japon. Honnêtement, si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais rachqué. Tu as fait tout, tu as économisé. Au lieu de dire, je vais économiser pour faire le Capcom Pro Tour. Je t'ai dit que je vais économiser pour trouver du taf. C'était un peu trop sérieux ce que tu disais. À cette époque, il n'y avait pas Street 5 à l'époque. Il n'y avait pas Street 5 à l'époque, tu vois. Belle transition. Jeu de combat. Tu as été au Japon. Tu bossais là-bas. 3.3 était déjà sorti. Mais la sortie de Street 5 était imminente. Tu nous as expliqué pourquoi tu t'es mis à Street 5. Tu voulais participer à la scène compétitive et tout. Mais comment est-ce que tu t'es accroché à la communauté ? Première question et deuxième question. Quelle différence tu as noté entre la communauté japonaise et la communauté française que tu connais très bien maintenant ? Déjà, de base, moi, à Street 4, je n'étais pas trop investi. On s'est rencontrés là-bas. On dosait un peu. Après, je n'étais pas trop dedans. Je ne savais pas trop comment ça se passait niveau session ou des dramas, etc. Après, quand j'étais au Japon, je voulais redoser. Mais le problème, c'est que mon niveau à Street 4 était tellement loin derrière que c'était dur de rattraper. Donc, j'avais abandonné, je matais. Et depuis l'annonce de Street 5, j'attendais. Et je me suis dit, c'est Street 5 qui me plaît, je joue. Si ça ne me plaît pas, je ne joue pas. Je ne vais pas me forcer le truc. Ce n'est pas rien. Et après, à force de streamer, à force de faire des petits events, j'avais rencontré Momochit, Tokido, depuis Source Arc. Ils me connaissaient un peu. Puis à force de jouer en ligne contre des mecs forts, etc. Après, on s'est rencontrés. Ils t'ont intégré. Tu t'es senti intégré à la communauté ? Ils sont cool. Mago, super cool. Les mecs, c'est super cool. Après, tu as des mecs qui sont un peu plus distants que d'autres. Mais bon, ça, c'est partout pareil. Ça dépend des personnalités. Quelqu'est le plus distant ? Des noms ? Des noms. J'ai l'impression que Nemo, c'est un mec distant. Voilà, Nemo, c'est ce que j'allais dire. Et je pense qu'en vrai, il est super cool. C'est juste que quand tu ne le connais pas, il ne va pas dire, « Ouais, mon pote, viens ». Et ça, c'est le type de Mago, tu vois. Ouais, c'est un Mago, il est comme ça. Genre avec Mago, quand Luffy, il est passé à la fin, il était au karaoké, barbecue, machin. Et moi, je ne le connaissais pas plus que ça, tu vois. Donc non, c'est cool. Même les jeunes, Tachikawa, je m'entends super bien. Ouais, ok. Mais en fait, en termes de plus global, là, tu viens de parler des tops, en fait. Ceux qui ont déjà leur groupe établi, etc. Mais la communauté globale, donc top, mid, low, tout ce que tu veux. Ah, ça dose pour tout le monde. Ça dose tous ensemble. Est-ce que tu as des groupes de doses ? En fait, non, beaucoup moins. Enfin, les premières années, ouais, parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas de sortie arcade, et que de base, les japonais ne sont pas trop aux consoles et tout, donc tu n'avais pas tellement d'endroits pour se recouper, en fait. Et c'est pour ça que je pense que la première et deuxième année, les japonais étaient un peu en dents de scie au niveau résultat. À part, genre, Tokido qui faisait des perfs. Ouais. Et beaucoup, quand même, américains à domination, tu vois. Oui. Et à partir, je pense, de saison 3, t'as genre, t'as l'eSport Square à Kyabara, qui est ouvert, t'as des gaming bars qui ont ouvert. Donc, ça a pu développer le truc. Ouais, là, les japonais, enfin, de ce qu'on sait, nous, d'ici, c'est qu'ils sont très friands de ce genre de lieu où tu te regroupes et tu doses, en fait. Dès que tu ouvres un lieu comme ça, t'as tout le monde qui vient, quoi. Voilà, et je veux juste préciser que, en fait, la première année, t'avais juste l'endroit, t'avais juste le Topanga Office. Plus, t'avais un office U-Deal. Le U-Deal, ouais. Et ça, en fait, genre, pour aller doser là-bas, fallait être player, fallait connaître les autres. C'était sur invitation. Sur invitation ? Tokido, il disait, ouais, viens doser, tu peux. Donc, si c'était pas trop, genre, Top, tu les connaissais pas, tu voulais pas. Mais bon, après, c'est des petits endroits, donc c'est pas évident, tu vois. Ouais, et tout ça va changer avec l'arrivée de Street 5 en arcade. Bah, honnêtement, ça sert à rien. Maintenant, en fait, ils sont très organisés, tu peux doser tous les jours. À Tokyo, tu peux doser tous les jours. T'as des endroits où c'est gratos. Et c'est violent de ouf. Et t'as là pour tous les niveaux, en fait. Et genre, Tokido, les Top, ils sont toujours là. Et justement, ils partagent de ouf, en fait. En fait, tout à l'heure, tu me demandais les différences, je pense, de comportement et tout. Ouais. C'est qu'au Japon, déjà, je pense, après, t'as des mecs qui ne kiffent pas forcément le jeu, etc. Mais ça se plaint beaucoup moins. Ça se plaint beaucoup moins, et quand ça perd, ça... Pourtant, on les a entendus, quand même, les joueurs japonais, en interview, sur les premiers trucs. Oui, oui. Et ça, parce que quand tu leur demandes... Mais après, ils acceptent de jouer au jeu, donc je pense qu'ils acceptent les côtés un peu bizarres. Ils acceptent tout le jeu. Ils acceptent le jeu en entier, en fait. Voilà, donc après, ils ont choisi de jouer, personne n'efforce. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ils n'ont pas le coupé sous la gorge, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et après, en fait, ils ont... Comment dire... Je pense qu'ils inputent moins leur défaite sur le jeu, tu vois. Ils savent, en fait, même... Je sais pas si t'as vu les interviews de Nemo, ils disent... Quand tu commences un nouveau jeu, tu repars de zéro. Donc ils savent déjà le process à faire. Je pense que c'est la différence, en fait, quand t'es fort à un jeu, que c'est ton premier jeu, quand tu viens à un nouveau jeu, c'est dur de se mettre. C'est dur d'accepter qu'il faut repartir en bas et que tu seras peut-être un sac sur ce jeu. Et t'auras peut-être des mecs qui sont peut-être moins forts que toi sur ton jeu, mais sur ce jeu-là, ils vont te donner... Sur ceux-là, ils vont comprendre mieux les mécaniques que toi tout de suite. Voilà, donc ça arrive, tu vois. Et je pense que ça, c'est une pilule qui est pas forcément facile à avaler. Moi, c'est pareil. Au début, à Streetcar, j'avais un peu cet état d'esprit. Et du moment que j'ai accepté, c'était un peu plus simple, quoi. Après, on a quand même une communauté assez âgée. Même au Japon, tu vois beaucoup de jeunes... Maintenant, il y a beaucoup de jeunes, ouais. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes. Ça, c'est plutôt rassurant. Après, ils se déplacent pas beaucoup, mais genre... On est mal, ouais. On est mal, ouais. T'as Chikeroa qui joue d'ailleurs très très bien DBF. Je sais pas si tu le sais, mais... Ils sont forts. Ils sont forts, ouais. Et non, même t'as Momochi qui a fait sa team Fudo. Au début, c'était un peu pour recruter des jeunes joueurs, tu vois. Et aussi, t'as la team Scars, Scars-Yours, là. Avec Mizua, machin, il y a des auditions. Ils sont très présents sur tes canaux, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ils essaient de construire la communauté. C'est cool. Du coup, raconte-nous un peu l'histoire de la Alex Nation et la création de cette nation. Et par extension, Atlas Bear aussi. Voilà, Atlas Bear. Bah, en gros, ouais. Bah, après, c'était pas forcément un délire. Mais genre, en fait, quand tu fais un stream, il faut un peu mettre une sorte de personnalité pour un peu te... Je sais pas, genre que les gens te repèrent. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, en fait, je voulais... Tu sais, genre, sur Twitch, quand les mecs, ils te follow, que tu subscribes... Il y a juste le texte de base, c'est un peu... Je voulais juste mettre un nom sympa, donc... Je me suis dit, bon, Alex Nation, c'est sympa une nation. Genre, les gens se retrouvent et tout. Donc, c'était un peu comme ça, dans le but de faire une communauté, en fait. Et comment est venu Atlas Bear, du coup, derrière, avec ça ? Atlas Bear, en fait, c'est un businessman indonésien qui m'a contacté. En fait, c'était un mec qui kiffait l'e-sport. Genre, il dosait Counter-Strike en ancienne, qu'il suivait et tout. Je pense, il a une trentaine d'années, il est assez jeune, tu vois. Et en fait, il a découvert les jeux de combat avec Street 5, justement, vu que c'est plus médiatisé. Il a kiffé. Et il dose, le mec est fort, il a un birdie, il rigole pas, tu vois. C'est pas un mec au pif du tout. Et genre, en fait, lui, c'est son kiff, tu vois. C'est pas vraiment dans... Après, bon, t'as toujours la partie business, mais c'est son kiff. Et genre, il kiffait Kichipamu, il kiffait Kubo, il kiffait moi parce que c'était des persos un peu différents. Donc, c'est lui qui a repéré ces joueurs-là parce qu'il jouait des persos différents. En fait, il m'a contacté. Parce qu'en fait, j'avais fait une interview pour Eventhubs. Donc, j'ai expliqué que j'étais au Japon, etc. Et il m'a contacté, il m'a dit, bon, je vais peut-être pouvoir faire un truc avec moi pour pouvoir faire le pont, pour pouvoir parler japonais et approcher les joueurs japonais que lui kiffait, tu vois. Et donc après, le mec, voilà, il est super cool. Il m'a dit, vas-y, viens, on fait un truc ensemble si t'es chaud, je te propose ça comme concept. Et après, on discute souvent ensemble de faire ci, faire ça. Après, voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Après, moi, c'est pareil, lui, il a son taf aussi, il gère plein de business. Moi, j'ai mon taf. Il s'occupe un peu des déplacements des joueurs, tout ça, comment ça fonctionne ? En fait, il a des secrétaires dans ses boîtes autres, tu vois, qu'il aide un peu. Moi aussi, je fais quand même du management un peu. Donc, j'aide beaucoup Kubo, genre pour les billets d'avion, etc. Pour en Angleterre, quand il va se tuer aux USA, etc. Et là, je me déplace beaucoup moins avec eux. Mais au début, quand je me déplaçais avec eux, en fait, j'étais là pour les aider surtout, tu vois. Après, je dosais un peu, j'essayais de jouer. Mais bon, moi, c'est dur de rester au niveau, quoi. D'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça. Moi, c'est la question qu'on voulait un peu tous te poser. Là, tu joues Alex. Ouais. Tu sais que Street Fighter V, c'est professionnalisé. Donc, on a un Pro Tour tous les ans, etc. Comment tu t'en sors, en fait, dans cet univers professionnel, dans le Skypoint Pro Tour, avec ton personnage et même ton train de vie ? Train de vie, tu bosses, les personnages plutôt réputés lotières. En fait, j'essaie de tout faire à la fois, mais c'est pas possible. C'est pas possible ? Au début, j'avais le taf, je voulais m'entraîner. Plus après, j'ai ma copine, il y a mon frère qui habite au Japon, les amis. Où faire ? C'est pas possible, tu vois ? Donc, c'est pour ça, je pense, l'année prochaine, peut-être mettre un frein au niveau du jeu. Genre moins me déplacer, moins doser, mais genre toujours doser sur Twitch et gérer un peu les joueurs. Ouais, Drus ? Ouais, c'est chouant quand t'entends des bonnes chans qui disent qu'ils s'entraînent 14h par jour. Ouais, après ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est peut-être, tu vois, chacun, chaque Luffy, 10 minutes par jour, ça suffit, tu vois. Non, c'est pas vrai. Ils disent ça, mais... C'est le talent, le talent qui parle. C'est pas vrai. Ils s'entraînent plus. Non, mais c'est un gros mytho, en fait. Il parle juste du temps de jeu. Effectivement, le temps de jeu, il doit être... Et encore, il fait beaucoup de recherches et tout. Mais voilà, il y a tout un travail. En fait, quand tu joues, quand t'es pro-gamer, effectivement, oui, il faut doser, mais il y a aussi un travail de recherche sur les autres joueurs, un travail d'analyse vidéo, un travail d'analyse de ses propres vieux... Et le fait de penser constamment à un jeu aussi, ça fait partie de l'entraînement, tu vois, donc... Du coup, on va enchaîner un peu, parce que j'aimerais bien entendre Problemix, qui le pauvre se fait harceler de français depuis tout à l'heure. Et le job spécial, pour pouvoir montrer aussi un peu de jeu. J'ai une petite question juste rapide pour Gunfighter avant qu'ils partent. Comment t'as ressenti le dernier changement de Street Fighter V sur le changement de frame... d'une bootlag de 6 à 4 ? T'as ressenti quelque chose dans le jeu ? Je crois que c'est 6 à 5. Je pense que si tu joues sur PC, tu t'en rends pas forcément compte, parce que la version PC était déjà correcte. D'accord, t'es sur PC toi. Non, je suis pas sur PC. Moi, je suis sur Play 4. En fait, c'est pas un gros changement, on va pas se mentir. Mais bon, des fois... En fait, je pense que le plus gros changement, c'est sur la... L'entière ? Non, quand c'est constant, en fait. Avant, genre, ça faisait ça, tu vois. Ah oui, d'accord, oui. Donc à la fin du deuxième rang, des fois, t'as l'impression que le jeu était super lourd. Ouais, ouais. Donc là, c'est plus constant, donc c'est plus agréable à jouer avec mon micro qui se barre. Et non, enfin, c'est très léger. Donc si tu doses pas le jeu tout le temps, tu vas pas le sentir. Et même, en fait, tu le sens au début, la première, deuxième partie, tu te dis, « Ah, peut-être, ça répond un peu mieux. » Bon, après, au final... Et du coup, rapidement, un point sur tes chances pour ce Red Bull Kumite. Comment tu estimes tes chances, du coup ? Bon, moi, je suis challenger. Je suis pas favori, loin de là. Je sais où est mon niveau par rapport aux autres. Après, je me dis, en FT2, il y a... Il y a moyen. Ouais. Pas 103 ? Ça a changé ? Non, non, non. Bien sûr que 102, tu connais pas les règles du Red Bull Kumite ou quoi ? Tain, le mec, genre... T'es sérieux ? Il y a le top 4 en 3. Ah ouais ? Ah bon, c'est pas jusqu'à la fin, le top 2 ? FT2 ? First to 2, Red Bull Kumite. Ah merde, ça veut dire que si on tombe ensemble, il y a moyen que tu me... schnapps. Je peux le dire. Arrête, arrête. Je vais faire que des choses. Saute, saute, Luffy, saute ! Et non, on va essayer de faire un max après. Moi, je viens pour gagner quand même, donc je viens pas là pour la figuration, mais... En tout cas, bonne chance à toi Gunfight, on peut te retrouver du coup sur Twitch Gunfight tout simplement. C'est ça ouais, Gunfight. Twitter, c'est Gunfight57. Ouais. La Lorraine, la Moselle, tout ça. Tout à Gunfight57, tout ça. Et Twitch, c'est juste Gunfight. N'hésitez pas à aller le regarder, il répond toujours, il dit le chat, c'est en 3 langues, c'est ouf. Anglais, français, japonais. Exact. C'est magnifique. De toute façon, c'est pour passer un bon moment. Evident. C'est un plaisir de voir ta bouille là. On va passer à un peu d'international. Donc là, on va évidemment interviewer Problemix. Evans va vous faire ça en anglais, donc ne paniquez pas, il y a de l'anglais. On va essayer de vous traduire un tout petit peu derrière. Question-réponse, traduction, question-réponse. Un plaisir, exactement. C'est pas Ken qui le fait du coup ? Bien sûr ! C'est moi qui vais faire ça. Evidemment, évidemment. Il y a un guisse. Voilà, on va préparer certaines questions. On va passer, évidemment, on connaît le profil de Problemix. On connaît le profil de Problemix. Du coup, je t'en prie, Evans. Vas-y, interview de Problemix. Hi Problem. Hi, hi. How are you doing, man ? Good, good, good. So, quick checkup on you. You're sponsored by Mousy Sport. You started with SF4. I have no news since the SF4 era. You've grew constantly year after year to become one of the best, if not the best, UK player in SF4. Right ? Now you're one of the three best players in Europe in SF5. And you've won EVO in 2018. I've witnessed that directly, which is very good. So, first of all, how are you ? I'm good, man. I mean, happy to be here. Happy to be in the main event for the Red Bull Committee. I was trying to get into the main event for the last few years. First time. First time. Yeah. First time. So, yeah. Yeah, no, nice. So, first question, because I told you, as I told you, we know you since SF4. Is it really your first fighting game? Did you really start with SF4 or did you have any previous experience before? No, I started with Street Fighter 4 before I was playing Call of Duty. No, like actual LAN tournaments. Oh, really? Yeah. MLG, Call of Duty. Oh, MLG? Yeah, but like early level. And then when I used to go to tournaments, my team, I used to ring them like, where are you? And they would be sleeping. So, I was like, I don't want to play any more team games. So, they basically disgusted you from a team-based game. It was that. And also, I used to play online. So, people told me I was quite good. And then I went to Super versus Battle. Remember? SVB. I don't remember. SVB 2010? Yes. The one with Daigo. The one with Daigo, yeah. I went there. That was my first offline tournament. Then I lost to Ryan. I didn't even know who he was at the time. So, I was like, oh, you lost to Ryan. It's okay. And then I got invited to Winners Days On by F word. And then from there, I've just been in the scene. Okay, cool. On va traduire un peu. On va traduire. Ce que je lui ai demandé, c'est que nous, on le connaît depuis Street Fighter IV, mais je voulais savoir s'il avait une précédente expérience dans les jeux de combat. Ce qu'il m'a répondu, c'est que non. Il jouait à Call of Duty. Il faisait des tournois, des LAN. Il a participé au MLG. Ce qu'il disait, c'est qu'il perdait au début des jeux. Et ce qu'il a fait qu'il a arrêté le jeu, c'est que ses teammates n'étaient absolument pas sérieux. C'est-à-dire qu'il les appelait pour savoir où est-ce qu'ils étaient. Et ils étaient en train de dormir. Il a dit que ça a définitivement dégoûté des jeux d'équipe. Donc du coup, Street Fighter IV est sorti. Il l'a acheté. Il est à jouer. Et il était très bon online. Il a commencé à se faire inviter. Il a participé au SVP 2010. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, tout à fait. On avait voyagé ensemble là-bas. Il a été éliminé par Ryan Hart. Il ne savait pas qui c'était. Donc de fil en aiguille, il a commencé à progresser. Et il s'est vraiment installé dans la scène UK en fait. Très bien. Donc, nous allons directement parler de EVO 2018. Vous avez gagné. Je suis là, c'était incroyable. Tout d'abord, comment est-ce que c'est-à-dire ? Nous pensons toujours que l'EVO est très prestigieux, très grand. Mais comment est-ce que c'est de gagner le tournament ? Oui, je veux dire... Je veux dire... Un gros 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 du temps-là. Un gros 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 gros. Et je suis vraiment heureux. Mes sponsors sont vraiment heureux. Un gros gros gros. Et mon transferались. Je suis heureux qu'il n'y ait pas leur avoir du temps de waste... Où est-ce que je suis allée de ce qui a un peu de temps ? Oui peintre. C'est bien. J'ai toujours eu des gens qui se sont très intéressés. Il y a bien au monde autour de moi, un renseul Called tournée. Luffy a été vraiment aidé. Not only in training, but with insight and outlook on the game. So it's Phenom and a lot of my UK players, they actually jumped into the scene to just hug you. Yeah, and I was just happy that I managed to beat Takedo in the finals. That's crazy. There was no, you won EVO, but you didn't play the last EVO champion. There was no discrepancy about winning. Yeah, of course. And my character is not considered like broken. So everything was just... It's a clean win. Before translating, from the top eight, when you qualified for top eight, did you believe in yourself? Of course, we already said yes, but did you really believe in, like, oh, I have big chances to win that tournament? Yeah, I looked at the bracket. Historically, I do really well against Gachukun. So he was my first match. So I was happy with that. I play Big Bird all the time. So I know Rashid. I was worried about Fudo. Because I don't like the character. We all are. We all are. You're sleek. Yeah, I play Luffy all the time. But I know that Luffy plays more, I would say, in a way that makes Mika more scary. But because of that, and last time I played Fudo, he didn't play that way. So I didn't know if he's going to go completely crazy or if he's going to play similar. So that was probably my most scary match-up out of the line-up. Okay, okay. On peut expliquer quand même, c'est très intéressant ce qu'il vient de me dire. On va expliquer, c'est archi intéressant. En fait, je lui ai demandé, bon, je lui ai dit qu'il a gagné de Lévo 2018. Je lui ai demandé comment est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'il ressentait, en fait. Toujours la question qu'on se pose, ce qu'il disait, c'est que, bah, il a sorti une énorme fierté à savoir que, voilà, hard work pays off, comme on dit. C'est ça. Son travail à... Il a bien précisé le jour J, en fait, tu vois, parce qu'il a bien précisé... Enfin, ça veut vraiment dire que, dans un tournoi comme Lévo, c'est plus un marathon qu'autre chose. Il faut être près le jour J. Et il a dit, ça a bien montré que, voilà, j'étais près le jour J, je me suis bien entraîné. Il a énormément remercié ses teammates, ses training partners comme ses teammates, donc Luffy, Phénom et la scène anglaise. Et toute la communauté UK. Et toute la communauté UK, donc il a été très fier. Et il a surtout été content du fait qu'il bat Tokido en grande finale. Tokido qui est considéré comme, si ce n'est le meilleur joueur au monde actuellement. Voilà, il n'a pas une victoire fraudulente ou autre. Il a gagné contre Tokido avec Dictator. Et il a été très fier. Donc ensuite, il a un peu expliqué son parcours en disant que son premier tour était Gashi-kun. Il était très confiant, puisque l'historique, enfin, si tu regardes l'historique de leur confrontation, il gagnait. Ensuite, Fudo, qui a un style complètement différent de celui de Luffy, donc il ne savait pas s'il allait switcher le style ou pas. Et ensuite, la suite, on la connaît. Donc voilà. Prépons-toi de suite. Très bien. J'ai une question sur ton gagnant en Evo 2018. Donc, tu as gagné. Tu es retournée au UK. Everybody is cheering for you, etc. But did it change anything in your visibility, in your fame, money-wise also? Did it change anything? Did you gain more opportunities? Did you get more contacts? Yes. I gained a lot more opportunities because I re-evaluated my current contract. Yeah, for sure. Due to, obviously, clauses, I can't go into detail. Yeah, of course. Of course. And the fame, people, everyone now is like, oh, Evo Champ. So the Evo Champ title is still as shiny as it was, as it used to be in 2011. Yeah. Yeah. No, sure. In fact, it might be even more so now because more people are involved in the fighting game community now. And like there's more people who are aware of Street Fighter V, more people who are traveling. In Street Fighter IV, people were aware, but there wasn't so many people traveling. There wasn't half as many sponsored players. So that means if there's more sponsored players, that means there's more teams looking at you, more eyes. So, yeah. And it also, I've realized it's changed how people play against me. Me? Oh, you actually realize the aura. The Evo Champ aura. The Evo Champ aura. People are like, oh, like, if I was playing in the arcade and you couldn't see me, half of the things that go on would not be going on. Yeah, I'm 100% sure. But it can also work in my favor as well. Of course, yeah. Yeah. So, yeah. I think everything has changed for that. The only thing that hasn't changed for me is my, you know, my hunger to want to still be good. That's actually good. A lot of people, when they win like a big major, they kind of die out or, you know, have less passion because they feel they've conquered whatever. But I'm trying to win Capcom Cup as well. That's the ultimate goal, actually. Well, I think Evo is the ultimate for prestige. And Capcom Cup's the big payout. But no one's ever won the double in the same year. So, if I'm able to do that, that would be... Yeah, yeah, yeah. It would be amazing. What you're saying is good because we discussed it in that show, actually. Like, we were like, is winning Evo as prestigious as it was before? Because, you know, there is a CPT and Evo is just one of the big major events throughout the year. So, we were like, is it still as shiny as before? And what you're saying is actually reassuring because we can see that Evo is still Evo, you know? Like, even people that don't play the game, they can see that Evo is prestigious. And the Evo winner is basically the best in the world. So, it's good. Yeah, because Evo is a fighting games tournament. Capcom Cup is the only street fighter. So, Evo will have people viewing it who support other games, Dragon Ball, Smash, everything. So, I had other Evo champions tweeting, saying, you know, well done, problem, people that never, I don't really, I know of, but I don't conversate like that. So, yeah, you know, so, yeah, it's still really big. It's good. Alors, c'est très intéressant quand même ce qu'il a dit. It's extrêmement intéressant. On peut juste en parler un tout petit peu en français. On va résumer ce qu'on s'est dit. Donc, du coup, je lui ai demandé quel était sa... Parce qu'il avait gagné quelque chose en termes de visibilité, argent ou autre, suite à sa victoire à l'Evo. Et ce qu'il m'a dit, c'est que oui, déjà, il a revisité, enfin, il a retravaillé son contrat. Il a eu une belle augmentation. On ne va pas révéler les sommes, mais on ne va pas la révéler. Il a eu beaucoup plus de contacts, puisqu'en fait, ce qu'il racontait, c'est que l'Evo... J'ai enchaîné en lui posant la question, en fait. Est-ce que l'Evo est toujours considéré comme étant l'Evo ? Oui, aussi. Est-ce qu'il me disait que oui ? C'est-à-dire qu'il y a énormément de sponsors impliqués, énormément de joueurs professionnels impliqués. Donc, en fait, on a tendance à penser que c'est juste des joueurs en plus, des pros en plus. Mais en fait, autour de ces professionnels, tu as plein de sponsors. Autour des sponsors, tu as plein de contacts. En fait, tu fais effet boule de neige et ta portée est beaucoup plus grosse quand tu gagnes un Evo via ça, en fait. Ce qu'il racontait, c'est qu'il recevait beaucoup de contacts et qu'il a gagné en visibilité. Peut-être que nous, en tant que communauté, on a l'impression que l'Evo est un peu en déclin de hype parce qu'il y a des gros tournois qui se viennent à côté. Mais en fait, en termes de visibilité, ça n'a jamais été aussi important de gagner l'Evo. C'est ce qu'il disait. Et c'est bien parce que ça ajoute un peu à la discussion qu'on avait eue la dernière fois sur l'Evo versus CPT. Donc, c'est vraiment très intéressant ce qu'il nous a dit. Et puis, il précisait que l'Evo, c'est sur plein de jeux et que le CPT, c'est sur un jeu que sur Street. Ça faisait un peu plouf. OK, last, one of the two last questions. So, Red Bull Committee, you're obviously here for that. You've been invited to the tournament for the first time. Congratulations. I have a question. It's not part of the CPT Tour. It's not a Capcom Pro Tour event. So, my question is, how is the tournament considered for pro players? Is it a prestigious tournament that you really want to win? Or is it an eventational tournament that's just for show and if you win, it's nice. If you don't, it's whatever. Well, I can't speak for how other pro players view the tournament. But for how I view the tournament, personally, me, it's equally as if whenever I compete, regardless, especially at invitationals, because it means that there were so many people who could have been in my spot that they chose to give to me. I always take it with the full seriousness. And in particular, because I wanted to be in the cage for like two years. Yeah, you've tried it. Yeah, Street Fighter 4, I tried and I got third. Lost to Keungstar and Gagapa. So, third is the worst. Well, in this case, it's okay because third will get you qualified. But previously and usually, top two. So, coming third is like, it's the worst. And I was in winners. So, I lost twice. Yeah. Yeah. But, yeah, for me, I want to prove that I deserve to be in the cage. And I love the event. Yeah. And I was one of the players who were competing, you know, paying for events myself before any CPT. Yeah. You know, because I like to compete, you know, just for the love of the game and for just a pride thing. It's like, I put my time in. I'm better than you. You know, whatever you're bringing. That's competition. Yeah, yeah, exactly. So, for me, Red Bull Kumite is the best, one of the best stages, if not, for me, top three in terms of invitationals. So, it's really exciting for me. And people like Menard, Capcom Cup champion, currently, even though he couldn't make it, he seemed really upset. I saw his tweets, yeah. He was like, yeah. It shows that it means a lot to the players. I mean, even yesterday, in the casual lounges, quite a few players selected not to play. Yeah, yeah. Which means that they're taking this seriously, because they don't want to show no tech or anything. If people didn't care, they wouldn't be playing like GoldenEye on their night. So, I think everyone cares about this event. Good, good, good. So, I was going to ask you, in fact, how did the players, I was going to ask you, in terms of the Reboot community, because it's not a game of Capcom Pro Tour. And what he explained, well, he can't explain it for the others, but he, in any case, he saw it, in any way, in any competition where he participates, he wants to win. He wants to kill. But, especially on the invitation, because he explained that he really considered the place that we gave him, in fact. When we invite him, he knew that it was a place that could be occupied by others. So, he wants to honor this place and to prove that he deserves this invitation. So, it's a very good mentality. And he explained, in other words, that the image of the cage is very iconic. It's to say that the Reboot community, it's the cage, the bastion of the cage. And two years, so, one time on Street 4 and one time on Street 5, he tried to go in vain. Notamment on Street 4, where he arrived at the 3rd, behind Gagapa and Rayux. And Kongster. There are some uncomfortable matches and players combined. I don't really want to fight Daigo. The combination of Daigo and the character Guile is horrible. I don't like the character and he's very good. I don't want to play Luffy. I hate his character. And he plays... He plays Luffy every time. It's not even just that. He plays very effective with the character. The character is a 50-50 based character. But he mixes in the good fundamentals and knows how to take the gamble. When and how. Yes. And I want to play Taquito. Ah. Again. You like this one. He's supposed to as much. Because the reason I want to play Taquito, Taquito is somebody that when he loses, he comes back with something else. Yes. So it'll be interesting to see what new game plan he would come with. So if it is something that I need to really worry about, I have enough time to find a counter before Capcom as well. Yeah. It would be a good test. And knowing that, knowing that you know how Taquito studied his opponents, especially the one he lost against. Yes. Did you prepare a counter to the counter? Or are you waiting to see what he brings to the table? Oh, yeah. Before countering it. Yeah. I have about... I have like plan Z. Because I know that after winning EVO, everyone's watching me. Everyone who didn't care about practicing the Dictator matchup now realizes you have to practice it. So I'm aware, I'm ready for the different strategies that people may have. That's good, man. So yeah, it's super interesting what he says every time. It's too cool. I asked him, well, I asked him, who he craignait the most. It's true, he's a player who doesn't want to affront. So he said that there were two. Daigo. Daigo, the matchup. He's called Daigo, of course. It's always cool to play. And Luffy, because one, he plays a character, 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 a character. He's really good. And in plus, Luffy. He plays super well against him. He plays super well against him. He plays extremely well. He's always serré between the two. Donc, voilà, he's not too comfortable. And he's... He's like... He's like... He's like, in the book, he wanted to affronter Tokido. Yeah, he's like. connaît tokido il sait qu'à chaque fois qu'il perd derrière il y a téléchargement et réapplication du téléchargement et il disait qu'il avait préparé des contres du contre du contre du contre du contre du contre du contre le plan z comme il le disait et ce serait vraiment intéressant à voir très bien très bien du coup eh bien on va pouvoir lancer les matchs si vous voulez bien ok impeccable c'est du coup eh bien le moment de jouer un peu au jeu après toutes ces informations c'est le défi de la semaine la bagarre